... D'autant plus que c'est un dossier de madame la procureure Loli qui est actuellement devant la chambre de contrôle. Donc, nous ne trouvons pas d'objection par rapport au renvoi et nous nous mettons derrière la décision que vous entreprendrez. Je vous remercie. Oui, la partie civile. Merci, M. le Président. Je crois qu'on avait déjà été rapprochés par la consœur pour que nous puissions lui concéder ce renvoi. On avait acquiescé à la demande. Donc, vous pouvez valablement concéder ce renvoi aux établissements Yacouba. Je vous remercie. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. Président. Oui. Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président. Président. Monsieur le Président. Je ne pense pas que le Président. soit dans la salle soit dans la salle. C'est un dossier à rouler, mais au compte de Mme Loli. Je n'ai pas trop connaissance de ce dossier. à défaut de leur présence, nous sollicitons un renvoi raisonnable pour procéder à des diligences pour qu'ils puissent comparer, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. Avec votre permission, c'est vrai que je ne représente pas le prévenu. Je me vois dans l'obligation de vous dire que dans ce dossier, il y a Mme Adama qui est constitué, mais qui est présentement et n'est pas là présentement. Et je viens d'être constitué aussi. C'est pourquoi je vous prie, comme le parquet l'a dit, de renvoyer ce dossier à l'effet de faire vraiment des formalités dans cette affaire. Je vous remercie. Vous venez d'être constitué. Où est votre lettre ou bien votre timbre de constitution ? C'est ce que je dis. Parce que c'est dans la salle même où on m'a parlé de ce dossier. Mme Adama m'a laissé entendre qu'elle est constituée, mais elle n'est pas là. Donc vous aurez dû ne même pas prendre la parole pour profiter du renvoi sollicité par le ministère public. Il n'y a pas de problème. D'autant plus que vous n'avez rien préparé pour cela, contrairement à M. Muriel, qui venait de présenter tout de suite le thème de constitution. Voilà. Donc toujours est-il que la cour vous entend à titre de simple renseignement. Il n'y a pas d'objection à ce que le principe du contradictoire soit respecté. Oui. Enfin, la partie civile. Merci M. le Président. Je pense que vous allez accepter d'accéder à cette demande, mais il faut juste signaler que même Mme Adama Barry n'a pas régularisé ni formalisé sa constitution. Pour nous, à date, aucun avocat n'est constitué pour le groupe. Si à la date de renvoi, les formalités sont accomplies, on pourra prendre acte de la constitution de nos éminents confrères. Mais à date, je pense que vous pouvez valablement renvoyer à la demande du ministère public. Je vous remercie. Quelle est la date de renvoi sollicitée par le ministère public ? A 8 temps, c'est bon. ? A 8 temps, c'est bon. Merci. L'affaire Groupement Corsain-Aquatra, West Africa, et l'agent judiciaire de l'État, c'est l'affaire ministère public et l'agent judiciaire de l'État, à contre Groupement Corsain-Aquatra, renvoyé aux 12 de ce mois pour la comparution du groupement à la demande du ministère public. Merci, M. le Président. Oui, pour les affaires suivantes. M. le Président, je vous prie d'appeler le dossier ministère public contre M. Mahmoudounabe. M. le Président, je vous prie d'appeler le dossier ministère public contre M. Mahmoudounabe, poursuivi pour abus de confiance et extroquerie. Cette affaire est mise en délibérée sur une exception d'incompétence. La Cour rejette l'exception d'incompétence de la défense et ordonne la continuation des débats au fond, suivant les articles 4, 7 et 541 du Code de procédure pénale, 5 de l'ordonnance numéro 07 portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la CRIEF. Merci, M. le Président. Je prends la parole au nom et pour le compte de M. Morlus Silla, qui est constitué à l'effet d'assurer la défense du prévenu présent. Alors, par la même occasion, M. Morlus solicite ce qui vous plaise de renvoyer cette affaire à Quinzaine pour des raisons d'empêchement. Sa mère est venue de la Mecque aujourd'hui à 4 heures. A l'instant où je vous parle, il est à l'aéroport pour l'accueillir et faire ses formalités. Du coup, puisque nous sommes tous concernés pour ce type d'affaires sociales, il sollicite qu'il vous plaise de lui accorder un renvoi à Quinzaine, M. le Président. Je vous remercie. J'aurais dû solliciter la même mesure. Ma tante est venue de la Mecque et elle ne compte que sur moi. J'étais obligé d'envoyer mon chauffeur. Moi, je suis resté. Ministère public. D'accord, M. le Président. Déjà, ça veut dire... Ministère public. Mais votre position a attendu qu'on réplique. Non, vous n'avez plus la parole. Vous avez dit ce que vous voulez dire. Merci. Le ministère public. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, vous comprendrez ici que c'est dans la même logique, dans la même lancée. Parce que si la maman de M. Morlus est venue à 4 heures, en principe, elle devrait être à la maison. Et je ne pense pas si au cas où elle doit se déplacer à l'intérieur du pays, parce que beaucoup de nos mamans, même résidents ici, nos paras-résidents ici, en cas de retour de la Mecque, sera régulièrement à l'intérieur, à travers les différents villages respectifs. Monsieur le Président, c'est une manière également d'empêcher la progression de ce dossier, de cette procédure. Mais néanmoins, pour respecter le principe du contradictoire et pour respecter le principe constitutionnel droit à la défense, comme M. Morlus est du côté de la défense, je vous demande d'accepter de renvoyer cette procédure à huitaines, à l'effet que le prévenu soit assisté de son avocat lors de sa comparution. Je vous remercie. La partie civile sur le renvoi. Monsieur le Président, confraternellement, on ne s'oppose pas au renvoi. Vous pouvez leur accorder la quinzaine. Je vous remercie. Merci. C'est parti. L'affaire est ainsi renvoyée à deux semaines, c'est-à-dire au 19 de ce mois, à la demande de l'avocat de la défense. Donc le 19. M. le Président, je vous prie d'appeler le dossier ministère public contre M. Oye Guilavogui. M. le Président, je vous prie d'appeler le dossier. Enrichissement illicite et blanchiment des capitaux. La partie civile, l'agence judiciaire de l'État. L'État représenté par l'agence judiciaire de l'État. Oui, est-ce que les conseils de M. Guilavogui sont là ? Est-ce que vos avocats sont là ? Est-ce que vous avez d'autres avocats pour continuer votre défense ? Non, ce n'en est pas. Quel est votre avis par rapport à la constitution d'avocats d'office ? La loi dit que lorsque le prévenu n'a pas d'avocat, la juridiction saisie à travers le Président, lui en commun, un avocat. Je pense avoir donné mon point de vue par rapport à ce procès, donc je reste entièrement à votre disposition. Le ministère public quant à la commission d'office pour la défense du prévenu. Merci M. le Président, merci M. les honorables assesseurs. M. le Président, comme vous l'avez constaté lors de la dernière audience, les avocats de M. Oye Guilavogui ont quitté la salle en annonçant qu'ils abandonnaient carrément la procédure et on avait donné la parole aux prévenus qui avaient opiné dans le même sens en disant qu'ils restent derrière ces avocats. Et le voilà aujourd'hui à l'audience alors que la loi, les ordonnances 007-008, commis en loi portant organisation et fonctionnement de la CRIEF, en son article 13, dispose le prévenu qui comparaît devant la chambre de jugement peut être assisté par un avocat, à le droit, pardon, d'être assisté par un avocat. Et lorsque ce prévenu n'a pas d'avocat, la Cour est dans l'obligation de lui commettre d'office un avocat pour garantir ses droits. M. le Président, selon l'esprit de cette disposition, c'est vrai, ici nous sommes en matière correctionnelle. Et vous le savez, le principe, la présence d'un avocat est obligatoire que seulement en matière criminelle. C'est le principe. Mais ici, avec la particularité de la loi portant organisation de la CRIEF, notamment en son article 13, ce principe de commission d'office s'impose aujourd'hui, dès lors que les avocats du prévenu Oyegui Lavogui ont boudé la salle et refusent de venir. Et ils sont en connivence, bien entendu. Mais vous, lorsque vous êtes saisi, vous avez une obligation légale de continuer la procédure. Et on ne peut pas, parce qu'on n'est pas d'accord de la manière dont la procédure est conduite, ou parce qu'on est en détention, dire qu'on va volontairement prendre la procédure en otage, ce n'est pas possible. Sinon, la loi est claire. Lorsque vous n'êtes pas d'accord de la manière dont les sauts sont con, vous pouvez faire une lettre de réquisition. Pur et simple, c'est des droits, ça n'empêche personne. Monsieur le Président, c'est du dilatoire, c'est de la mauvaise foi, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas que la procédure aboutisse, parce qu'ils savent que les faits reprocés à leurs clients sont suffisamment graves et constitués. C'est pourquoi ils jouent à ce jeu et ce qui n'empêcherait pas la Cour à continuer la procédure et à apprécier les faits. Rien qu'elle est faite. Donc, nous vous demandons, Monsieur le Président, de procéder, d'écrire au barreau pour nous commettre d'office des avocats au fin de défendre les intérêts et les droits du prévenu Oyegui Lavogui qui est poursuivi devant la Cour de repression des infractions économiques et financières. Donc, la procédure est pendante devant la Chambre de jugement, notamment votre Cour, Monsieur le Président. Donc, la commission d'office, elle s'impose parce que dès lors, ils sont en connivence, le retrait ne se justifie par aucune nécessité impérieuse, mais tout simplement parce qu'ils veulent prendre la Cour en otage, ils veulent prendre la procédure en otage, en jouant sur la sensibilité alors que nous, ça ne nous dérange aucunement parce que tout simplement, nous faisons notre travail et nous le faisons conformant à la loi. Donc, nous vous demandons, Monsieur le Président, de procéder à la commission d'office en écrivant au barreau et au barreau de nous répondre et conformant aux dispositions de l'article et pardon, de la loi 0014 qui réglemente la profession d'avocat, à la République de Guinée. Je vous remercie. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Je partage entièrement la position du ministère public dans cette affaire, Monsieur le Président. Je voudrais simplement rappeler, Monsieur le Président, que le retrait des avocats de Monsieur Oye Guilavogui était consécutif au rejet de leur demande de liberté formulée devant votre cour en faveur de leurs clients. Ce qui nous a paru extraordinaire, ce n'est pas parce qu'une cour a refusé une demande que vous allez vous retirer d'un dossier en abandonnant votre client entre les mains des juges. Heureusement, Monsieur le Président, comme l'a rappelé le ministère public, la loi a tout prévu. En pareille circonstance, Monsieur le Président, le prévenu n'ayant pas d'avocat, alors qu'il doit être jugé devant votre cour, la loi fait obligation de lui trouver un ou des avocats. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous abandonnons dans le même sens que le représentant du ministère public en sollicitant qu'il vous plaise commettre d'office un ou des avocats pour la défense de Monsieur Oyeguilavogui. Nous voulons que la balance soit équilibrée, Monsieur le Président. Nous ne voulons pas avoir affaire seulement à un citoyen sans défense. Comme je l'ai dit tantôt, heureusement que la loi l'a prévu, nous vous prions de procéder à la commission d'office d'un ou de plusieurs avocats pour la défense de Monsieur Oyeguilavogui. Je vous remercie, Monsieur le Président. de l'Oyeguilavogui. Je vous remercie, de l'Oyeguilavogui. Je vous remercie, de l'Oyeguilavogui. de l'Oyeguilavogui. Je vous remercie, de l'Oyeguilavogui. Je vous remercie, de l'Oyeguilavogui. de l'Oyeguilavogui. de l'Oyeguilavogui. de l'Oyeguilavogui. de l'Oyeguilavogui. de l'Oyeguilavogui. La Cour renvoie cette affaire au 12 juillet 2023 pour la commission d'office d'avocats, pour la défense du prévenu, Monsieur Oyeguilavogui. Je vous en prie. Oui, M. Abdoul Ndoy, Ndjay, poursuivie pour escoquerie, usurpation de titres et de fonctions, fausses en écriture, publiques et associations de malfaiteurs. La partie civile, M. Boubacar So. Cette affaire est renvoyée à l'audience d'aujourd'hui pour les plaidoiries et réquisitions. C'était évidemment l'audience passée qui a coïncidé à la grève des gardes pénitentiaires. Oui, si vous êtes prêts à requérir, maître, vous avez la parole. Plutôt à plaider, vous avez la parole. M. le Président. Oui, ministère de la République. Bon, M. le Président. Oui. C'est vrai, le Président est en détention, mais la dernière audience n'avait pas eu lieu parce que les gardes pénitentiaires étaient en grève. Entre temps, il y a eu la fête et tout. Moi, je solliciterais un renvoi à Viten, parce que je ne suis pas prêt pour requérir dans cette affaire. Pas trop compliqué que ça, parce que c'est une procédure, le ministère public estime qu'il y a suffisamment d'éléments. Mais le fait que l'audience n'avait pas eu lieu, ça m'a échappé que la procédure avait été renvoyée pour réquisition et plaidoirie. Donc, je demanderais à la Cour et même à la collaboration des autres parties de renvoyer cette procédure à Viten pour que je puisse présenter des réquisitions qui pourraient faciliter à la Cour de prendre une très bonne décision. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Je vous remercie. La partie civile, quant à la demande de renvoi sollicité par le parquet spécial ? Monsieur le Président, étant donné que c'est le parquet qui poursuit, nous ne trouvons pas d'objection à cette demande. La défense. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis fermement opposé à cette demande. Et je dis fermement opposé pour deux raisons. Premièrement, il faut absolument que la justice ait le visage humain, sincèrement. Il faut qu'on réfléchisse sur les conditions de détention. Il faut qu'on ait à l'idée que, conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour laquelle, d'ailleurs, la République de Guinée a ratifié et continue à respecter et faire respecter les stipulations. Monsieur le Président, les détenus ont le droit d'être situés dans un bref délai, en tout cas, dans une période raisonnable sur leur sort. Mon client ici présent est en détention depuis octobre 2021. Nous avons mené toutes les démarches nécessaires pour qu'il puisse régendre sa famille ici à Kipé. Il a été arbitrairement privé de son droit à la liberté par la Chambre. J'ai saisi personnellement, non seulement à plusieurs reprises, la Chambre de l'instruction, mais je suis le président de la CRIEF. Monsieur le Président, pour des motifs qu'on ne peut expliquer à aucun juriste au monde, mes demandes ont été rejetées. Votre Cour a mené les diligences les plus nécessaires pour que les débats puissent se tenir. Il y a eu, au cours des débats, plusieurs renvois. Le parquet spécial a usé de tous les moyens pour exhiber les moyens à l'appui de ses prétentions ici. Il est allé plus loin jusqu'à chercher les preuves qui étaient détenues devant une autre déduction. C'est son rôle. Monsieur le Président, qu'est-ce qui reste ? Tout ce qui devrait être fait a été fait. Cette partie civile, vous lui avez accordé deux fois le renvoi, deux fois, successif le renvoi. Nous avons accepté, mon client a accepté d'être en prison pour ça. Le dossier avait été renvoyé pour réquisition et plaidoirie, publiquement et contradictoirement, à une date précise. Cette date, comme vous l'avez dit, il y a eu un empêchement par la faute même du parquet. Autrement dit, par l'inopérationnalisation des gardes pénitentiaires. On est rentré, bras vaillants et cœur serré parce qu'il va continuer à être en prison. Alors, aujourd'hui, Dieu fait que nous sommes tous là. Monsieur le Président, mais c'est simple. Le parquetier qui a commencé du dossier, du début jusqu'à la fin, c'est la même personne. C'est lui qui a suivi les débats, c'est lui qui a posé des questions. Il maîtrise ce dossier mieux que vous, mieux que moi, mieux que même la participe parce qu'il est le poursuivant. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, l'on ne peut pas demander le renvoi de ce dossier pour qu'il se prépare. Et pendant qu'il se prépare, moi, mon client est en détention. Il aurait dû être au moins situé sur son sort. Je n'ai pas dit qu'il soit libéré par qui que ce soit, mais qu'il soit situé sur son sort au moins. Mais je vous prie, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, et de constater que nous sommes très proches des vacances judiciaires. La semaine prochaine, tel que vous venez de constater par l'effet de Maître Morlus, ma mère aussi est allée à la Mecque. Elle vient en fin de semaine. Et la semaine prochaine, il ne se peut que je la transporte à l'intérieur. Et ça va être pour deux semaines. Monsieur le Président, droit à la défense. La partie civile peut ne pas être présente. Mais si le prévenu n'a pas son avocat présent, ça va être très compliqué que vous vidiez ce dossier-là, que vous liquidiez ce dossier. Pour éviter que mon client continue à rester en prison ou à ne pas être situé sur son sort, et par ma faute, vous avez pris une décision qui mérite respect. Je vous prie qu'il vous plaise, respectueusement, encore une fois, que le parquet s'efface violence pour dire quelque chose ici, à l'appui de ses prétentions en termes de plaidoiries, et que la partie civile présente ses moyens. Monsieur le Président, je présente humblement mes moyens. Vous mettez le dossier en délibéré pour être libéré enfin. Je vous prie qu'il vous plaise. Est-ce que le ministère public peut se préparer à requérir en fin d'audience ? Monsieur le Président. Attendez, s'il vous plaît. Le temps pour nous de terminer avec les autres dossiers, suspendre, même s'il faut prendre le dossier. Permettez-moi de placer des mots. Oui. Monsieur le Président. Comme vous forcez la parole, vous avez la parole. Avec tout le respect que je vous donne, Monsieur le Président, la défense, il faut que la défense arrête de nous distraire. Nous sommes dans un tribunal, nous ne sommes pas au marché maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Le ministère public. Merci Monsieur le Président. Est-ce que le parquet pourrait requérir en fin d'audience ? Monsieur le Président, Messieurs les honorables assesseurs, c'est une question de préparation morale. Cela m'a échappé que le dossier avait été renvoyé pour réquisition et plaidoirie. Et je vous informe que la semaine passée, c'était la semaine de la fête, j'étais en déplacement à l'intérieur du pays. Donc, Monsieur le Président, c'est que je sollicite de façon raisonnable. Je suis d'accord que le provenu est en détention pendant un bon moment, mais des délicences ont été faites par toutes les parties, y compris le ministère public, pour que ce procès ait lieu. Enfin, ce que je vous demande, c'est de renvoyer cette procédure à huitaines pour permettre au ministère public de présenter ses réquisitions. Régulièrement, c'est des avocats qui formulent des demandes ici, pas souvent le ministère public. Mais, aujourd'hui, par rapport à cette procédure, je vous demande de renvoyer la procédure à huitaines pour permettre au ministère public et à toutes les parties de requérir et de plaider pour qu'enfin on obtienne une décision, un arrêt dans cette procédure. Je vous remercie. Je voudrais rappeler que le ministère public aurait dû être prêt à requérir dans cette affaire depuis l'audience du 21 juin. Et ça veut dire que le ministère public est en position de plaider, de requérir dans cette affaire, bien avant le 21 juin. Toujours est-il que, pour le respect du droit de la défense, la partie civile a la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, nous avons suivi cette procédure ensemble. Si vous consultez la chemise de votre dossier, M. le Président, la défense a fait des demandes de renvoi plus que toutes les autres parties à ce procès. C'est une évidence. Donc, une semaine, à notre avis, pour qu'on ait des bonnes réquisitions et des bonnes plaidoiries pour une bonne administration de la justice, ce n'est pas une mer à boire. Alors, il y a lieu quand même de rappeler, M. le Président, que le représentant du ministère public à ce dossier a fait des efforts pour qu'on puisse évoluer. Parce qu'au départ, ce n'était pas son dossier. C'était le dossier du procureur Maurice. Il a accepté de le prendre au pied levé. Il a fait les efforts. On a suivi les débats. Sans vous couper la parole, je voudrais vous faire rappeler que le ministère public est indivisible. J'en suis conscient, M. le Président. Donc, à notre entendement, M. le Président, une semaine, le ministère public, c'est lui qui poursuit. Une demande de renvoi d'une semaine, c'est raisonnable à notre avis. Donc, à la suite du ministère public, nous formulons également cette demande pour qu'on ait une bonne décision. M. le Président, permettez-moi de vous rappeler quand même, j'ai dit tout à l'heure que la défense a formulé des demandes de renvoi à plus que tout le monde. Mais ce que vous savez, M. le Président, il y a lieu de vous rappeler que cette procédure est pendante devant la Cour suprême, à la demande de la défense. C'est pour cela qu'au début, si j'ai dit que la défense n'a qu'à arrêter les renvois d'Israël, c'est par rapport à ça. Le dossier est pendante devant la Cour suprême. On aurait dit même sur soir, parce que ce n'est ni le parquet, ni la partie civile qui envoie le dossier à la Cour suprême, c'est la défense. Attendez, s'il vous plaît, sans vous couper la parole, quel dossier est à la Cour suprême ? Cette procédure, à la suite de la clôture de l'information, la défense a déféré la procédure au niveau de la Cour suprême. La défense ne s'est pas fait prévaloir... D'accord, M. le Président. Mais nous vous informons, parce que c'est un tout. Donc, à date, la procédure que nous examinons est pendante devant la Cour suprême, parce que M. Kourala, en personne, a saisi la Cour suprême pour demander de libérer son client. Et cette Cour ne s'est pas encore prononcée sur cette demande. A la limite, nous risquons même d'assister à des contrariétés des jugements. Parce que la Cour suprême, saisie, est obligée de répondre. Si votre cour, ici, se prononce par extraordinaire, par une décision contraire à celle de la Cour suprême, on aurait assisté à une contrariété des jugements dans la même affaire, offoisant les mêmes parties, et à la diligence de la défense. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, s'il vous plaît ? Donc, c'est pour vous dire que la défense ne peut pas s'empresser ici, nous dire qu'il faut qu'on fasse vite. On doit bien faire le travail. Je vous remercie. Pour terminer la défense. Merci, M. le Président. M. le Président, vous aurez dû constater quand même l'acharnement de cette prétendue partie civile. Alors, il a été une fois tenu par les doyens que le prétoire constitue un temple de savoir, dons et recevoir, et de la partie des intervenants, et des contemplateurs du public. Lorsqu'on doit tenir des déclarations, il est important qu'on se soucie du fondement de ces déclarations. Il est important qu'on rattache ces déclarations à des textes de loi. Aujourd'hui, j'entends de cette partie civile qu'une procédure serait à la Cour suprême à la demande de la défense. M. le Président, je vais m'amuser pour vous montrer une lettre intitulée ou ayant pour objet déclaration des pourvois signée de M. Moustapha Mariamma Diallo en date du 17 juin 2022 lorsque le dossier était devant la chambre de l'instruction. Vous regarderez dans le dossier qui est en face de vous si vous voyez un simple élément de mon cabinet de la partie poursuivie elle-même qui saisirait la Cour suprême. Alors, aujourd'hui, les déclarations tenues par cette prétendue partie civile sont très choquantes, vraiment choquantes parce qu'elle n'est fondée de rien et n'est soutenue d'aucun élément. Mieux, M. le Président, nous sommes devant la chambre des jugements. Lorsque les débats sont ouverts, toutes les nullités de l'ordonnance des renvois ou commis par le cabinet d'instruction sont déjà closes. Ce qui fait que je n'ai personnellement rien évoqué et si quelqu'un devrait évoquer quelque chose peut-être à se mettre à la place de cette partie civile c'était moi puisqu'il disait que c'est moi qui ai saisi Paul ou Pierre. Alors, c'est moi qui devrais évoquer telle ou telle disposition. Malheureusement, vous avez compris son aventure sans retour. J'aimerais vous dire quelque chose M. le Président. Mesdames et Messieurs, les membres de cette Cour, qu'on fléchisse un peu de la position des uns et des autres, qu'on se mette un peu à la place des uns et des autres avant de décider. C'est extrêmement important. Nous allons en venir à des plaidoiries proprement dites. Mais M. le Président, il est plus difficile d'être dans la suspense pour le sort de sa propre vie que d'être déjà dedans. À supposer que vous condamniez ce monsieur à 20 ans, 30 ans de prison, du moment où sa condamnation est prononcée, il serait tranquille dans sa tête. mais en tant qu'il est en train de se battre pour se blanchir, il se dit innocent, il est en train de se battre pour se blanchir. Lorsqu'il fait un jour, deux jours, un mois des années dans ce combat, cette période, qu'elle soit courte ou longue, elle est la période la plus cruciale dans sa vie. Pensez à celui-ci. C'est un père de famille. Il a des enfants comme nous autres. il a des épouses comme nous autres. Il a sa mère, il a son père qui lui a manqué pendant des années et qui, chacun d'eux, attend que son honneur soit blanchi. Mais, M. le Président, vous avez pris une décision contradictoire qui, en réalité, doit s'imposer à tous. Et vous avez rappelé sagessement ici qu'aujourd'hui, on aurait dû trouver que toutes les parties sont prêtes à dévoiler ces plans de plaidoiries dans cette affaire. Mais si la nature et les événements ont fait qu'on a eu une semaine ou deux semaines de plus, mais, M. le Président, c'est un avantage de plus, je vous prie, respectueusement, M. le Président, le parquet est indivisible, vous n'avez pas manqué à le rappeler, de lui faire injonction de requérir. Et, de toutes les façons, c'est une partie comme moi, c'est une partie comme la partie civile. On peut passer outre de ces réquisitions. On peut même passer outre des plaidoiries de la partie civile. mais ce qui est important pour le respect du principe du contradictoire, c'est la défense. C'est vraiment la défense. C'est d'ailleurs à cause de cela que vous avez, le législateur a consacré le droit à la défense comme un élément incontournable dans un procès pénal. C'est d'ailleurs à cause de cela, M. le Président, que à la CRIEF, ici, la défense est obligatoire. Vous avez orienté le parquet vers un chemin noble en disant « Est-ce que vous pouvez requérir en fin de rôle ? » M. le Président, je vous prie de mettre le dossier de côté. Il n'y a pas de problème. Si à 15h, il est prêt, on ne vient. Aucun problème. À 14h, on ne vient. Aucun problème. Pour vous, qu'on en débatte aujourd'hui et que vous situez ce monsieur sur son sort, qu'il vous plaise, M. le Président, d'aller dans ce sens. C'est par extraordinaire, chose qui m'étonnerait. Vous passez outre, je vous prie de lui accorder la liberté. De lui accorder la liberté puisque une semaine, ce n'est pas assez, puisque une semaine, c'est tout de suite, c'est un avenir assez proche, mais qu'il fasse une semaine là avec sa famille, je vous prie d'ordonner en ce moment sa liberté et renvoyer le dossier à une semaine, à deux semaines conformément à la volonté souveraine du parquet et volonté combinée avec la prétendue partie civile. D'ici là, M. le Président, on serait présent devant vous et le combat continue. Si le parquet accepte cela, je vous prie humblement de lui accorder le renvoi sans problème. Je vous remercie. Oui, le ministère public sur la demande mise en liberté. Fermement, M. le Président, par rapport à la demande, nous sommes à mesure, moi je n'ai pas de problème, je peux présenter mes réquisitions aujourd'hui. Je voudrais juste une suspension peut-être de 5 à 2 minutes, une histoire pas de se préparer, mais pour un besoin biologique. Après, je vous présenterai la position du parquet et de façon fidèle, je vous remercie. L'audience est suspendue pour être reprise à 14 heures. L'audience est suspendue pour être reprise à 14 heures. Je vous en prie. L'audience de la chambre de jugement de la CRIEF est reprise. Veuillez vous asseoir. continuez avec l'affaire ministère public contre Abdel Ndondjaye. Le parquet spécial avait la parole. Monsieur le Président, si c'est pour les réquisitions, je crois que la partie civile doit commencer. Alors, si vous êtes prêt à réquérir, tant mieux. La partie civile a la parole pour plaider dans l'affaire le ministère public contre Abdel Ndondjaye. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, de nous avoir donné la parole pour clôturer la fin de ce fait ton judiciaire qui a tamperé en haleine votre juridiction. Monsieur le Président, nous voilà enfin à la phase de réquisition et plaidoirie dans l'affaire ministère public contre Abdel Ndondjaye. M. le Président, cette affaire a défrayé la chronique tant en Guinée, au Sénégal, au Togo et à Niamé. donc autant dire qu'il s'agit d'un crime ou des crimes organisés à caractère régional sinon international. M. le Président, M. Abdel Ndondjaye, qui compare depuis très longtemps par-devant votre juridiction, est coupable et reprocède des infractions, des faux, des faux en écriture publique et authentique, d'escroquerie et d'habits de confiance. M. le Président, honorables assesseurs, le monsieur qui compare par-devant vous est un maillon d'une bande qui a tant fait des victimes au niveau d'un différent pays. Ces messieurs et messieurs le Président, avec ses co-auteurs et ses complices, ont fait autant de victimes jusqu'à ce que un jour il s'est tombé sur la personne de M. Abdurrahman Mohamed de nationalité guinéenne, nigérienne, homme d'affaires, qui a cru à la véracité des autorités et des actes délivrés par nos autorités. Messieurs le Président, voilà un monsieur qui, au départ, s'est fait passer par un colonel de la douane sénégalaise. C'est monsieur Abdundo Ndiaye. Il a reconnu sans embase lui-même pendant sa déposition, autant devant le cabinet d'instruction que devant Auguste de Zéduxion, il a reconnu qu'il s'est fait passer par un colonel de la douane en arborant les tenues de la douane. Donc, c'est avec cette qualité qu'il a pu extroquer des sommes faramineuses dans les mains d'Abdrahman Mohamed. Il ne s'est pas arrêté, là, monsieur le Président. Du Sénégal, un pays caractérisé par son hospitalité par le respect de ses citoyens et des citoyens étrangers, c'est important de le dire, monsieur le Président, parce que le Sénégal c'est, on l'appelle, le pays de la Teranga, le pays de l'hospitalité. ça veut dire que monsieur le Président, messieurs les Assesseurs, c'est un pays frère, le Sénégal, avec qui nous avons des relations séculaires, nous avons des amis, nous avons des collaborations sincères et fraternelles. Mais, comme dans toute communauté, lui, il fait exception à la tradition sénégalaise. Il fait exception à l'hospitalité sénégalaise. C'est pourquoi, après avoir escroqué monsieur Abdurrahman Mohamed à partir du Sénégal, il a estimé qu'il faut aller plus loin et se transporté avec sa bande en Guinée-Conakry, notre pays, monsieur le président. Et pour le faire, il a nargué les autorités guinéennes. Il a nargué les institutions guinéennes parce qu'ils ont utilisé les cachets, imité les signatures des autorités guinéennes pour continuer leur sale besoin. C'est ainsi qu'ils se sont fait passer pour des autorités douanières guinéennes, des autorités de la police de l'air et de frontières guinéennes pour poser des actes convaincre la victime en témoigne le lot des cachets exhibés et détenus par le parquet. Monsieur le Président. Ils ont nargué nos autorités. Ils nous ont nargué Monsieur le Président. Regardez Monsieur le Président la décoration de votre résurrection. Nous avons les couleurs nationales rous, zone, vert. Ça c'est un symbole qui nous est cher. Ils ont foulé ça au pied. Monsieur le Président. On ne peut l'imaginer ailleurs qu'un individu vient dans un pays et se fait passer pour des autorités nationales et limite les cachets et les signatifs des autorités nationales pour extroquer des fonds faramineux. Monsieur le Président. C'est inacceptable. Monsieur le Président, je ne veux pas être si long. Ma plaidoirie va être axée sur le procès verbal d'interrogatoire au fond de Monsieur Ablundoy Ndiaye par devant le juge d'instruction et en présence de ses avocats dont le cabinet de M. Kourala. Il s'agit du procès verbal du 3 novembre 2021 à 12h15 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Président, à la lecture de ce procès verbal, vous vous rendrez compte que Monsieur Abdoul Ndiaye est effectivement coupable des infractions de faux en écriture publique ou authentique d'escroquerie et d'habit de confiance au Présidice de Monsieur Abdourahman Mohamed. Vous serez ébahis par les avés de Monsieur Ndiaye ici à la barre. À la première page, Monsieur le Président, il dit à la fin, le dernier paragraphe, il dit c'est le nommé Al-Zabar qui a donné mon numéro à Monsieur Abdourahman Mohamed en me demandant de le faire croire que je suis douanier et je pouvais retrouver et débloquer ces marchandises. c'est le débit du feuilleton Monsieur le Président. C'est lui qui le dit et devant ses avocats à l'instruction. Il continue. Ensuite, Al-Zabar m'a instruit de lui demander de me donner 12 millions de francs et c'est ce qu'il a fait le lendemain. Monsieur le Président. À la deuxième page, il continue avec aisance. Il m'envoyait de l'argent à chaque fois qu'on lui disait que les marchandises étaient bloquées. Ça, Monsieur le Président, c'est son navet, judiciaire fait dans le cabinet d'instruction et devant ses avocats. Il continue. Il disait « Je devais me rendre à Conakry. Il a payé mon billet d'avion et me fait des saisures. Al-Zabar m'a demandé de lui demander encore de l'argent et c'est ce que j'ai fait sans me rappeler de mon temps qu'il est réçu. Monsieur le Président, c'est un récit pathétique. Le Monsieur qui est devant vous, Monsieur le Président, c'est extraordinaire que du cabinet d'instruction à votre bar, il se fait passer pour la Mère Thérésa. Vous connaissez Monsieur le Président, la Mère Thérésa. à Calcutta, à Nende, qui apportait ses cours et assistance aux déménés. Alors qu'il sait effectivement qu'il appartient à une bande d'escrocs. Il a commis des infractions, des crimes transnationaux. Monsieur le Président, il continue. Il dit « Je déclare l'existence de 12 millions de dollars répartis dans les caisses. » C'est lui qui l'a dit. C'est ce qu'il a fait avaler la partie civile. j'ai déclaré l'existence de 120 millions de dollars. 120 millions de dollars. Il dit le bidet mon intervention pour le débloquage de cette soi-disant marchandise, c'est lui qui le dit, Monsieur le Président, était de faire en sorte que personne ne chasse la contenance des caisses, y compris ma propre personne. Monsieur le Président, ce récit, ce récit, comme je vous le dis, c'est le procès verbal d'Abdoul Ndoy Ndiaye, et devant ses avocats, devant ses avocats, lui-même il a cité « Assister des cabinets des maîtres Simakan, Valentin, Yaya Konate et cabinet Kuralaketa. » C'est sans embase quand ces messieurs viennent devant vous rencontrer des balivernes. alors que dans le cabinet d'instruction, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de menottes, il n'y a pas de matraques et de surcroît. Il est assisté de ses avocats, monsieur le Président. Monsieur le Président, il continue en disant « Effectivement, j'ai porté la tenue des gardes du colonel. Mais c'était dans mon salon, je ne suis jamais sorti avec. » Et là-bas, il est déjà parti, il a accepté. Monsieur le Président, « Monsieur le Président, vous savez, le vol, l'escroquerie et l'habit de confiance ont tous pour objet de soustraire ou de récupérer le bien d'autrui. Mais la particularité de l'escroquerie, c'est l'intelligence de l'asem pénale. Contrairement au vol, l'asem pénale amadoue sa victime, cherche à le convaincre. C'est fait passer pour des personnes honnêtes. utilisent de fausses qualités, de faux noms pour amener sa victime elle-même à lui remettre le fond. C'est ça la particularité de l'escroc de Monsieur le Président. Et c'est le portrait robot de Monsieur Abdoul Noy Ndiaye. Ce procès verbal de Monsieur le Président est sans embase. il s'est fait passer d'abord par un colonel de la douane. Pour une première fois, il a réussi à se faire remettre 12 millions de francs CFA. 12 millions de francs CFA. C'est lui qui le dit dans le procès verbal et devant ses avocats. Après, il a continué ses manœuvres. À chaque fois, il a inventé des choses. Il dit la marchandise est bloquée, il nous faut un tel montant pour débloquer. C'est lui qui le dit également. Il dit à chaque fois que j'ai débandé de l'argent au Médonné. Lorsqu'il a fini ses manœuvres à Dakar, il a estimé que ça ne s'agit pas qu'il faut venir à Guinée-Conakry. Monsieur le Président, notre pays, nous sommes un peu victimes de notre gentillesse, de notre hospitalité, et notre respect d'autrui, c'est pourquoi arrivé à Conakry également, ce qu'il n'a pas pu faire à Dakar, il a réussi à le faire ici. Parce qu'à Dakar, il n'a pas imité les cachets et les signatures des autorités sénégalaises. Mais à Conakry, comme tout est permis, ils ont utilisé les insignes de l'État guinéen, Monsieur le Président. Ils nous ont nargués. Ils ont nargué l'État guinéen. C'est pourquoi à l'entame de cette procédure, Monsieur le Président, j'avais dit que cette procédure devait se faire en présence de l'agence judiciaire de l'État. Parce que c'est trop, Monsieur le Président. Dans aucun pays du monde, vous ne pouvez voir des ajustements de ces arts. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, Monsieur le Président. comment peut-on venir dans un pays étranger, utiliser les insignes, l'emblème de ce pays, imiter les signatures et les cacher des autorités de ce pays pour arnaquer des paisibles citoyens et réclamer des droits. Monsieur le Président, je loue votre patience. Sinon, vous avez tout entendu pendant le débat dans ce dossier. on vous a dit qu'il est en prison depuis combien de mois ou combien d'années. Mais c'est vous qui l'avez envoyé en prison. Non ! Est-ce que s'il est en prison, c'est de votre fait ? Non ! Ce n'est ni de votre fait ni d'une autre, Monsieur le Président. C'est par ses ajustements ? Monsieur le Président, je ne souhaite pas que vous rencontriez ces gens-là dans leur agissement un jour. Parce que le drame dans notre dossier, Monsieur le Président, c'est que sur une bande d'une dizaine voire plus de personnes, c'est le seul qui est là. Donc, les autres continuent encore à faire des victimes nos citoyens, nos paisibles citoyens continuent encore à en souffrir. Monsieur le Président, nous sommes dans une société où on doit vivre à la sueur de son front. Monsieur le Président, quand vous venez ici, vous travaillez du matin jusqu'au soir, vous attendez la fin du mois pour récupérer votre paye et nourrir honnêtement votre famille, il y a des gens qui font des raccourcis, qui arnaquent les gens qui détournent, qui volent ce que vous ne pouvez pas avoir dans une année et il peut vous l'avoir dans une heure de temps, Monsieur le Président. on doit lutter contre cet art. Ce sont les fléaux de notre société, Monsieur le Président. C'est ce qui explique la raison de la justice, Monsieur le Président. La justice est là pour éradiquer ce fléau, Monsieur le Président. La justice est là pour mettre fin à ces agissements, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon client, Monsieur Abdourahman Mohamed, a été victime de faux en écriture publique, d'escroquerie et d'habits de confiance par Monsieur Abdoul Ndoy Ndiaï et son groupe. Par leur agissement, ils ont extroqué des sommes faramineuses pour une première fois, ils ont réussi à prendre un montant de 5 millions de dollars. Monsieur le Président. Par la suite, lui-même, il a dit à chaque fois, il l'inventait et à chaque fois qu'il demandait, on donnait. Par la suite, Monsieur le Président, s'est allé jusqu'à 12 millions de dollars, Monsieur le Président. Les infractions sont consommées. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Les ajustements de Monsieur Abdoul Ndoy Ndiaï avec son groupe tombent sous le coup des infractions de faux, de faux en écriture publique ou authentique, d'escroquerie et d'habits de confiance qu'il plaira à votre juridiction de réprimer conformément à la loi et je ne veux pas ravir la vedette au ministère public conformant aux peines qui seront requises par le ministère public. Mais en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, nous, Parti civil, il vous plaira de constater les ajustements de faux, usage de faux, escroquerie et habits de confiance et de recevoir Monsieur Abdoul Aman Mohamed dans sa constitution de Parti civil. Et, en faisant droit, Monsieur le Président, vous allez condamner Monsieur Abdoul Ndoy Ndjaye au paiement en notre faveur des sommes de 17 millions de dollars en principal et de 50 millions à titre de dommages d'intérêt. Monsieur le Président, en le faisant, vous aurez rendu une bonne et saine justice. Enfin, Monsieur le Président, vous constaterez que la constitution des partis civils de Monsieur Abdoul Aman Mohamed ne fait l'homme de qu'un doute parce que dans le dossier de votre procédure, les accusés ont posé des actes dans ce sens, ont reconnu sa qualité de parti civil. C'est pour cette raison que les véhicules qui ont été saisis par la zendarmerie et constitués en scellés, l'un des véhicules a déjà été attribué et de façon volontaire par les accusés à Monsieur Abdoul Aman Mohamed et l'acte est versé au dossier. Monsieur le Président, je vais terminer par là. Ce matin, c'est pourquoi la communication est importante. Ce matin, nous avons eu à communiquer par rapport à l'existence d'une procédure à la Cour suprême et à l'initiative de Monsieur Abdoul Ndoy Ndjaï. L'avocat de la partie civile en a fait un navet en vous brandissant et en lisant un acte qui saisit la Cour suprême. même s'il s'est défendu en disant que ce n'est pas lui qui a posé l'acte. Mais l'acte est posé au nom de qui ? L'acte est posé au nom de Monsieur Abdoul Ndoy Ndjaï. Donc, la procédure que nous sommes en train d'examiner, Monsieur le Président, est actuellement pendante par devant la Cour suprême de Guinée. je n'ai pas voulu l'évoquer à l'entame, j'ai préféré le faire à la fin et c'est important de le soutenir Monsieur le Président parce que lorsque la Chambre d'instruction a ordonné la liberté sous caution de Monsieur Abdoul Ndoy Ndjaï, il a déféré la procédure à la Cour suprême. Il dit qu'il ne doit pas payer quelque chose. La procédure est pendante et de nos jours, la Cour suprême ne s'est pas prononcée. Ça veut dire quoi ? L'affaire que nous sommes en train d'examiner est actuellement pendante par des 22 juridictions qui ne sont pas du même ordre. la juridiction supérieure et votre auguste juridiction, Monsieur le Président. Et l'affaire qui est pendante par devant la Cour suprême concerne notamment la liberté de Monsieur Abdoul Ndoy Ndjaï et le fait qu'il, éventuellement, qu'il ne devrait rien. ça veut dire quoi ? Que si on ne prend pas garde, nous risquons d'assister à une contrariété des usements entre deux juridictions du même pays dans la même affaire, opposant les mêmes parties et portant sur le même objet. Monsieur le Président, sur toute réserve, je vous remercie. La partie civile voudrait bien nous préciser le montant de dommages d'intérêt de 50 millions. Bien, merci. Le parquet spécial a la parole pour requérir dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci, Monsieur les Honorables Assesseurs, de m'avoir donné la parole à ma qualité de représentant du ministère public pour présenter mes réquisitions au fond dans cette affaire du ministère public. Monsieur Abdraman Zaïdan contre Abdoulah Ndoy Ndiaye, placé sous mandat de dépôt en date du 27 octobre 2021. Prevenu des faits d'escroquerie, usurpation de fonctions et de titres, association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture authentique. faits prévus et punis par les dispositions des articles 403, 585, 586, 784, 785 et suivant du Code pénal. Merci, Monsieur le Président. Je ne saurais continuer sans vous adresser mes vifs et sincères remerciements par la qualité d'écoute, la qualité par laquelle la responsabilité, la sérénité par laquelle vous avez conduit ces débats jusqu'à ce jour. Cette procédure a tant duré et cela s'explique par le fait qu'elle a commencé par une autre juridiction d'instance pour atterrir chez nous avec la création de cette juridiction à un moment donné. J'expliquerai de façon graduelle comment les choses se sont passées, Monsieur le Président. Que vous soyez à remercier par rapport à toutes ces qualités dont vous avez fait montre, vous et vos assesseurs. Monsieur le Président, le ministère public que je représente discuterait les infractions une à une. Vous proposerez à travers des réquisitions une décision conséquemment à la discussion faite par lui-même. Mais avant, Monsieur le Président, permettez-moi de revenir mais de façon sommaire sur les faits, essentiellement les faits. Monsieur le Président, Monsieur Abdoul Ndoy Ndiaye est de nationalité sénégalaise. Il vivait au Sénégal et collaborait avec un réseau d'esclos. Il travaillait avec une association de malfaiteurs et il préparait des infractions pour faire souffrir des paisibles citoyens. Monsieur le Président, tout a commencé en 2021 lorsque son réseau a tout organisé, a tout machiné lorsqu'il a reçu un appel d'un certain Al-Djabi. Ce dernier l'a recommandé de communiquer avec un certain Abdrahman Zaidan de nationalité nigérienne. Ce dernier l'a recommandé de se comporter comme un douanier, un colonel de la douane sénégalaise. C'est ce qui fut fait, Monsieur le Président. Il a échangé avec la partie civile et il a rassuré la partie civile qui l'est douanier et qu'il pouvait faire embarquer les caisses contenant des œuvres d'art appartenant au Plégnan de Niamé à Dakar puis à Dubaï. ils ont déroulé leur stratégie criminelle et à chaque fois ils faisaient croire à Abdrahman Zaidan que l'embarquement CRT a des petits problèmes et à chaque fois ils demandaient de l'argent. Ces propos sont confortés par des déclarations tenues à l'interrogatoire au fond devant le juge d'instruction du tribunal première instance de Dixine qui avait la charge d'instruire le dossier. Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, ils ont demandé de l'argent et à chaque fois qu'ils demandaient un montant Abdrahman Zaidan donnait le montant parce qu'il avait un intérêt par rapport aux œuvres d'art qui contenaient dans les caisses. Lorsqu'ils ont fini de l'escroquer par rapport à l'embarquement, le transit des caisses par Dakar puis Dubaï, le transport de ces caisses Dubaï via Dakar, ils ont estimé que l'avion a changé d'itinéraire, changé de programme, que l'avion a atterri à Conakry. Une fois à Conakry, ils ont estimé que seuls eux pouvaient débloquer, pouvaient venir régler le problème. Monsieur Abdoul Ndawinday a informé la victime et cette victime a acheté le billet d'avion et a fourni les frais de voyage. Et cela est appuyé par les déclarations contenues dans le procès verbal d'interrogatoire au fond. Monsieur le Président, il a débarqué à Conakry, a logé avec ses amis. C'est un certain Youssouf Ndaw. Ils étaient plusieurs personnes. Ils ont fabriqué des faux cachets. À Conakry, ils se sont comportés comme des agents de l'aviation civile qui disposaient d'une compagnie aérienne, Monsieur le Président. C'est ainsi, après avoir reçu les 550 000 dollars des mains d'Abdraman Zaidan, une fois à Conakry, ils ont continué à demander de l'argent et l'argent a été toujours versé jusqu'à qu'il a été interpellé en octobre 2021. Interpellé par la section de recherche et le PM3 de Matam l'actuel DCIJ, c'était la section recherche qui était à Matam avant. Il a été interrogé, l'enquête préliminaire clôturée, il a été déféré devant le parquet du tribunal de première instance de Dixing. Ce parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire et a saisi un juge d'instruction, le cabinet du juge d'instruction Mamadou Pouy Diallo. ce dernier après inculpation a placé Abdoul Ndoy Ndjaï en détention en estimant que pour mettre fin aux troubles provoqués à leur public, il fallait qu'il parte en prison pour lui-même le mettre en sécurité. Il a énuméré un certain nombre de raisons conformant aux dispositions de l'article. La cour suspend pour quelques minutes pour des besoins biologiques. Après avoir obtenu le billet acheté par la même personne et les frais de voyage à débarquer sur Conakry, il faut arriver à Conakry il a trouvé les membres du groupe qui sont Al-Djabi Mamadou Kahn André Serra Youssoufa Gueye un certain lit et il logeait ce Youssoufa Ndaou à Conakry. Arrivé à Conakry, ils ont confectionné des cachets des responsables de l'aviation civile de la République de Guinée. Des cachets, achetés des encriers, disposés des talki-walkis pour toujours pouvoir manipuler, escroquer le nommé Abdraman Zaïdan. et ces manœuvres ont permis à percevoir d'énormes montants jusqu'à son arrestation en octobre 2021. Une fois interpellé, l'enquête préliminaire a été confiée à la section recherche la HR de Matam et il a été déféré devant le parquet du tribunal de première instance de Dixine. Après inculpation, ce parquet a réquis l'ouverture d'une information judiciaire sur le président, sur les assesseurs et une fois inculpé par le juge d'instruction, il a été placé sous mandat de dépôt en date du 27 octobre 2021. Placé sous mandat de dépôt, il a été interrogé au fond le 8 novembre 2021 par le juge Mahmoud Ouy Diallo. Ce jour, il a été entendu au fond par le magistrat et l'instructeur devant ses avocats venant de plusieurs cabinets d'avocats. Dans le cabinet de maître Kourala Keïta, cabinet Kourala Keïta, il a déposé ses jours et il a expliqué tout ce qui s'est passé. Monsieur le président, messieurs les assesseurs, tous les inculpés ont été entendus, la partie civile entendue, la procédure a été clôturée à travers une ordonnance sur le président avant la clôture. La CRIEF avait été créée en décembre 2021 à travers les ordonnances 007 et 008 commis à loi aujourd'hui par le CNT, le Conseil national de transition. Avec la création de la CRIEF, avec les compétences matérielles et territoriales de la CRIEF, la matière faisait que la CRIEF était compétente dès lors que le montant dépassait le milliard. Il a été exhorté à travers un arrêté de l'ancien ministre de la justice. Monsieur Alain connaît et le dossier a été formalisé à travers une ordonnance d'incompétence et la Coupe de répression des infractions économiques avait été saisie. Le dossier a été déposé au parquet et comme vous le savez en cas de décédissement pour compétence le dossier vient au même niveau où il s'est trouvé. Donc le dossier était en information à Dixing le dossier est venu ici devant les juges d'instruction de la chambre de l'instruction de la CRIEF. L'instruction a continué là où elle était arrêtée. et le 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 7 novembre 2022 la chambre de l'instruction de la CRIEF a rendu une ordonnance de nos lieux partiels et de renvoi devant la chambre de jugement. Messieurs Youssef Fandaou a été disculpé à travers nos lieux et Monsieur Abdoul Ndoy Ndiaye a été renvoyé devant votre juridiction pour y être jugé des faits cités un peu plus haut conformément à la loi. Monsieur le Président C'est cela de façon sommaire et substantielle mais constante les faits qui ont été à l'origine de ces différentes préventions. Monsieur le Président je m'attelerai à l'exercice de discussion commencerait par l'escroquerie cette infraction est prévue et punie par les dispositions de l'article 403 du code pénal donc je vais me faire le devoir de vous lire intégralement la disposition article 403 l'escroquerie est le fait soit par l'ujase d'un faux nom d'une fausse qualité soit par l'abus d'une qualité vraie soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds des valeurs ou des biens quelconques à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou des charges l'escroquerie est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 50 millions de francs guinéens d'amende ou de l'une de ce dé peine seulement monsieur le président monsieur les assesseurs il est reprocé au prévenu Abdoul Ndoy Ngaï d'avoir escroqué des montants de 550 000 dollars de 120 000 dollars des 12 millions de francs CFA à monsieur Abdraman Zaidan monsieur le président le délit d'escroquerie est constitué à chaque fois qu'une personne utilise des manœuvres frauduleuses fait usage des moyens frauduleux ou abuse de la qualité vraie pour se faire remettre des montants en déterminant une personne à lui remettre des sommes des valeurs d'objets n'importe quel bien à son propre préjudice monsieur le président monsieur Abdoul Ndoy Ndoy s'est comporté s'est considéré comme un colonel de la douane sénégalaise il a arboré la tenue et tout ce qui s'en suit il a communiqué avec la partie civile il a rassuré à travers des manœuvres frauduleuses qu'il peut bien débloquer sa situation et faire voyager les caisses contenant des œuvres d'art de Niamé à Dakar puis à Dubaï et à travers cette stratégie à travers ces manœuvres il s'est fait remettre d'énormes montants notamment un montant global de 550 000 dollars c'est consigné dans les actes des procédures monsieur le président monsieur le président le président le revenu qui compare par devant vous a reconnu les faits a lui réproché devant le juge d'incision il a nié les mêmes faits à l'audience publique ici monsieur le président monsieur le président ce n'est pas étonnant et c'est son droit d'ailleurs monsieur le président la dénégation oui mais pour nier et s'en sortir il faudra être constant dès le départ peut-être il a appris au moins cet état de fait devant ses avocats à l'interrogatoire au fond il a reconnu les faits il a expliqué dans le procès verbal d'interrogatoire au fond comment il a procédé pour escroquer le paisible citoyen à travers un groupe de criminels transnationaux monsieur le président ces faits ont été commis dans plusieurs pays à Dakar à Conakry à Lomé à Niamé pourquoi pas la Mauritanie Diabir est de nationalité c'est mort monsieur le président il a déterminé la personne il s'est fait remettre de l'argent quand cette stratégie les a permis d'avoir suffisamment d'argent ils ont changé de stratégie pour dire que les caisses se sont retrouvées à Conakry que l'avion a été dérouté vers l'aéroport de Conakry il fallait débarquer à Conakry ils se sont fait payer des billets des frais de voyage pour arriver à Conakry en groupe avec des faux cachets ces cachets ont été brandis le récipicé et versé dans le dossier monsieur le président des cachets des encriers des talki walki ou des téléphones ressemblant à des talki walki juste pour tromper la personne juste pour escroquer monsieur le président on se soumet à cet exercice parce que c'est un rituel quand même c'est trop clair il y a trop d'éléments dans cette procédure un citoyen qui se permet de confectionner des cachets oui n'importe qui a des cachets à Madina par-ci par-là paiement livraison mais c'est réglementé ça ne doit pas être un outil de fraude quand on dit le ministre de la justice est garde des sceaux les sceaux sont réglementés et sécurisés monsieur le président par la loi n'importe qui ne peut pas se le permettre je ne peux pas signer avec votre cassé on n'a pas les mêmes qualités vous êtes président monsieur le procureur c'est la loi qui le dit chacun signe avec sa qualité et lorsqu'on n'en a pas du tout on ne doit pas se le permettre ces cachets ces objets ces téléphones sont placés sous scellés je les ai brandis ici à l'audience il a été acquis au débat monsieur le président l'effet d'escroquerie ne souffre de qu'en doute l'élément matériel est là les manoeuvres qu'ils ont utilisées il a reconnu tout ça il a expliqué monsieur le président dans son procès verbal d'interrogatoire au fond je veux essayer de vous lire juste un petit passage monsieur le président pour vous rafraîchir la mémoire parce que vous avez devant vous un prévenu de mauvaise foi un soir ce sont ces déclarations monsieur le président à l'enquête préliminaire c'était l'an 2021 et le 3 novembre c'était à 12h et à 15 minutes un soir sans me rappeler de la date j'étais à Dakar j'ai reçu un appel dont certains Eric qui se nomme actuellement Abdraman Mohamed Zaidan c'est le nommé Al-Jabir qui lui a passé mon numéro en me disant de faire croire à celui-ci que je suis douanier et que je pouvais retrouver et débloquer ces marchandises ensuite Al-Jabir m'instruisait de lui demander de me donner 12 millions CFA et c'est ce qu'il a fait le lendemain par transfert au nom de papa Amadou Ndiaye Abdraman Mohamed Zaidan m'a fait savoir qu'il voulait acheminer ses caisses de Dakar à Niamé en passant par Conakry il m'envoyait de l'argent à sa fois qu'on lui disait que les marchandises étaient bloquées il fallait dire que les marchandises sont bloquées même si les marchandises n'étaient pas bloquées M. le Président c'est lorsqu'il m'a précisé qu'il s'agit de 12 caisses contenant des objets d'art un jour dans les environs de 3h du matin le plaignant m'a appelé que je devais me rendre à Conakry où les marchandises sont bloquées c'est ainsi qu'il a payé mon billet d'avion et mes frais de séjour une fois à Conakry j'ai trouvé le groupe d'Al-Jabir m'a demandé de lui demander encore de l'argent c'est ce que j'ai fait sans me rappeler des montants que j'ai reçus tous les documents sont faits par Al-Jabir à Dakar et moi je les ai transférés au plaignant qui s'est trouvé au Niger la méthode a continué pour pouvoir prendre de l'argent jusqu'à que je sois arrêté je me limite là M. le Président M. le Président les faits d'escroquerie sont constitués à son égard j'étais un escroc pour ne pas reprendre le président d'Addis d'une dimension transnationale M. le Président c'est une escrocérie d'une dimension régionale c'est grave on ne peut pas se comporter ainsi et vouloir être à la liberté c'est pas compatible parce que c'est pas possible on ne peut pas vivre de la facilité donc en ce qui concerne l'escroquerie M. le Président les faits sont constitués à son égard et le moment venu nous vous proposerons une peine à appliquer en ce qui concerne en ce qui concerne les faits de faux et usage de faux en écriture publique le faux est prévu et puni aux dispositions des articles 585 et suivants du code pénal guinéen 585 article 585 du faux constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité des natures à causer un préjudice et accomplir par quelques moyens que ce soit dans un écrit ou dans tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques M. le Président il est prévu à l'article 586 du faux en écriture publique ou authentique M. Abdoul Ndoy Ndiaye n'étant pas un officier public on va aller aux dispositions de l'article 587 toute autre personne il est dans cette catégorie se comporte comme un fonctionnaire de l'aviation civile guinéenne ou un colonel de la douane sénégalaise mais il n'en a pas vraiment la qualité c'est un faux c'est une usurpation de titre article 587 toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique à l'aide des moyens spécifiés à l'article 585 est puni d'un emprisonnement de 2 à 7 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement sont punis de la même peine les administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles les états c'est le premier aliénat qui colle M. le Président il est reproché à M. Abdoul Ndoy Ndiaye d'avoir altéré d'avoir falsifié des documents en faisant usage en confectionnant des faux cachets et en possédant des téléphones qui ne peuvent être détenus que par les officiels de l'état notamment ceux de l'aviation civile de la gendarmerie de la police ou de l'armée M. le Président le provenu qui compare par devant vous n'a pas reconnu les faits même lorsqu'on a brandi les scellés ici il n'a pas eu quand même la bonne foi de dire oui ce sont mes objets il a tout rejeté sur les absents mais c'est de sceller verser le dossier avant moi et vous notre arrivée dans cette procédure pour qu'on en pense à une quelconque ou à à un quelconque assarnement M. le Président il a expliqué dans le procès d'interrogatoire au fond M. le Président qu'il acheminait lui les documents à chaque fois qu'il les établissait vers Niamé à destination de Abdraman Zaïdan et ces documents c'était des faux documents il n'avait aucune compagnie aérienne il n'avait aucune qualité il le faisait parce qu'il était un escroc de profession parce qu'il voulait charrissir dans la facilité M. le Président M. le Président il a commis ces infractions de faux usages de faux ces cachets ont été présentés ici des cachets des responsables de l'aviation civile directeur de la sociac de ceci et de cela parce qu'il voulait tromper parce qu'il voulait frauder et pour se faire remettre de gros montants en vivant dans l'opulence dans l'aisance mais de l'argent obtenu dans la fraude M. le Président les faits de faux usages de faux sont constitués à son égard c'est trop élémentaire même un étudiant en première année de droit peut le savoir c'est élémentaire ça on ne peut pas posséder des cachets avec des statuts avec des qualités qui ne sont pas les siens c'est trop élémentaire l'usurpation de titres il est prévu aux dispositions des articles 678 je crois 678 je vais le rechercher usurpation de titre 678 je ne me trompe pas l'usurpation de titres de fonctions d'uniformes de signes et emblèmes réservés article 678 quiconque sans titre s'immisce dans des fonctions publiques civiles ou militaires ou fait acte d'une de ces fonctions et punit d'un emprisonnement de 2 à 5 ans sans présidence de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction monsieur le président monsieur les assesseurs il est réproché et à abdoul abdoulah indo indiaï d'avoir porté un uniforme de s'être comporté comme un douanier sénégalais et d'avoir possédé des cachets en signant en qualité d'un fonctionnaire de l'aviation civile guinéenne sur le président le revenu a été interrogé tant à l'enquête préliminaire qu'à l'interrogatoire au fond devant le juge d'un session mais aussi à l'audience publique et contradictoire ici il a reconnu les faits devant le juge d'un session lorsqu'il a reconnu les faits à l'audience publique il a décidé de s'engouffrer dans la dénégation totale il a nié les faits ici devant vous il n'a pas reconnu les faits à lui reposer lors des débats toutes les questions lui ont été posées sur la base des éléments du dossier mais il a cherché toujours à distraire à se à esquiver les questions à penser qu'il peut parler sans pour autant répondre aux questions et de façon objective parce qu'il savait que ce qu'on lui demandait c'était effectivement ça monsieur le président monsieur le président il est consigné dans les pièces dossiers de la procédure et selon ses propres déclarations à l'interrogatoire au fond devant le maistre instructeur tribunal de Dixine qu'il s'est comporté comme un douanier il avait des uniformes et certains d'entre eux s'appelaient colonel Kaba c'était toute une association c'est pourquoi ils sont également poursuivis pour l'association de malfaiteurs ici aussi il a été saisi sur sa propre personne et son groupe de cachets dont il disposait et avec lesquels ils authentifiaient les papiers qu'ils envoyaient à la victime ça leur a servi de moins de rassurer et d'escroquer la partie civile et l'usurpation de titres et de fonctions l'article 678 est clair c'est le fait de se comporter comme un officier ministériel un fonctionnaire de la police un fonctionnaire civil ou militaire il n'est ni policier ni fonctionnaire de l'administration guinéenne ni sénégalaise il n'est ni douanier juste il n'est qu'un simple escroc mais un grand escroc monsieur le président un grand escroc donc monsieur le président les faits d'usurpation de titres et de fonctions sont aussi constitués on n'a pas besoin de lire tous les livres de droit pénal général ou spécial pour comprendre que ces agissements ne sont constitutifs que d'usurpation de titres et de fonctions lorsqu'il se comporte comme douanier et il parle il détermine les gens à se faire remettre de l'argent alors qu'il n'en a pas du tout la qualité on ne peut pas être douanier comme ça il y a un sacrifice à consentir comme on ne peut pas être procureur comme ça banalement il y a un effort à fournir le prévenu doit le comprendre parce qu'il doit s'amender en prison il doit comprendre ça et le moment venu nous vous demanderons d'appliquer la peine à son égard article on va parler maintenant de l'association de malfaiteurs 784 et suivant du code pénal l'association de malfaiteurs article 784 constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits Monsieur le Président la disposition les dispositions de l'article 785 nous expliquent ici en quoi l'association de malfaiteurs est un délit en quoi l'association de malfaiteurs est un crime lorsque les faits qui sont en train d'être préparés sont criminels l'association devient inassociable l'infraction de l'association de malfaiteurs devient criminelle lorsque les faits qui sont préparés sont des faits délicatifs l'infraction d'association de malfaiteurs revient un délit article 785 lorsque les infractions préparées sont des crimes la participation à une association de malfaiteurs est punie de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans lorsque les infractions préparées sont des délits la participation à une association de malfaiteurs est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 1 million de 1 milliard non 1 million de 1 million à 2 millions 500 de francs guinéens ou l'une de ces deux peine seulement les personnes qui se sont rendues coupables des crimes ou délits mentionnés dans le présent article bénéficient d'une atténuation de peine si avant toute poursuite révèlent aux autorités constituées l'entente établie ou dévoilent l'existence de l'association Monsieur le Président il est réproché à Abdoulaye Ndoy Ndiaï d'avoir participé d'avoir participé à une association de malfaiteurs de plusieurs personnes dans le but d'escroquer de d'altérer d'usurper et pour au préjudice de Monsieur Abdourahman Zaïdan Monsieur le Président Monsieur Abdoulaye Ndoy Ndiaï n'a pu consommer ces infractions que par l'assistance de ses co-auteurs notamment Al-Jabir Youssoufa Ndaou Gueye Khan et tous les autres Youssoufa Gueye Incertainly Youssoufa Ndaou André Serra et Mamadou Khan et le nommé Al-Jabir ce sont ces plusieurs personnes qui ont conspiré qui ont manœuvré pour tromper pour déterminer Abdourahman Zaïdan à leur remettre des fonds alors que c'était une bande criminelle une association de malfaiteurs ils n'avaient aucune qualité de poser aucun acte qu'ils avaient estimé avoir ou être en mesure de poser Monsieur le Président sur les assesseurs il a expliqué il a été acquis non seulement au débat parce qu'à chaque fois qu'on lui posait des questions il ramenait aux personnes qui ne sont pas là alors que ça n'empêche c'est une infraction qui a été commise sur une dimension régionale on peut ne pas avoir tout le monde mais ceux qui ont été interpellés vont répondre en attendant que les autres soient interpellés c'est le Président ils étaient dans une association de malfaiteurs c'est lorsque Diabir a donné son numéro à Zaidan Zaidan l'a appelé il a demandé de l'argent après Diabir revient aussi pour instruire de demander de l'argent c'était une association de malfaiteurs c'était un groupe tout un groupe une seule personne ne peut pas poser de tels actes quel qu'en soit son intelligence M. le Président depuis le début M. Abdullahi Ndiaye était d'une sérénité extraordinaire je veux juste vous rappeler que vous avez un délinquant de haut niveau devant vous un délinquant de haut niveau un escroc de classe de dimension internationale M. le Président ces faits reprossés à Abdullahi Ndiaye ne peuvent être commis que par un intellectuel de classe quelqu'un de très intelligent de très machiavélique vous avez remarqué ici l'aisance dans laquelle il s'exprime M. le Président il est d'une intelligence extraordinaire et je vous rappelle M. le Président M. les Assesseurs que le délit d'escroquerie de faux et usage de faux d'usurpation de titres ne peuvent les délits ne peuvent être commis que par des intelligents c'est ce qu'on appelle la délinquance d'astuce vous remarquerez qu'ils sont toujours en avance par rapport à leurs futures victimes futures victimes parce qu'en matière d'escroquerie au début vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous avez affaire avec quelqu'un qui est en train de vous tuer même financièrement oui sur le plan du patrimoine parce que comme l'a rappelé l'avocat de la partie civile que ce soit l'escroquerie que ce soit le vol que ce soit l'habit de confiance il s'apporte toujours sur des biens et des remises mais en ce qui concerne l'escroquerie la remise elle est volontaire mais c'est après que tu te rendras compte qu'il t'a rencontré le diable M. le Président parce que l'escroc est un diable il est très fort il vous convainc il vous détermine après vous vous rendez compte que vous avez vendu votre vie au diable vous avez vendu votre âme au diable M. le Président M. le Président s'est fait son grave de tels citoyens ne méritent pas la liberté pendant un bon moment pourquoi M. le Président pour plusieurs raisons la première raison c'est pour eux-mêmes tant qu'il est dans la peau de l'escroc il ne sera jamais utile à sa propre personne et à sa famille M. le Président cet argent qui est acquis dans la commission de ces infractions c'est de l'argent facile il ne servira absolument à rien c'est provenu qui comparé par devant vous a troublé énormément l'ordre public il a fait souffrir la société que je représente c'est un grand délinquant il n'est pas resté tout ce temps en détention pour rien c'est parce qu'il a encouré une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans M. le Président ces faits sont graves ces faits sont criats M. le Président ils ne méritent aucune clémence c'est pour protéger la société c'est pour décourager les éventuels candidats à des tels comportements à des tels infractions M. le Président s'il ne fait pas un tas raisonnable en détention ce monsieur il sort il recommence la même pratique parce qu'il s'est habité à l'argent facile il doit s'amender en prison il doit comprendre qu'on ne peut pas vivre de la facilité ceux qui vivent dans l'aisance ils n'ont pas que de la chance mais ils sont courageux parce qu'ils travaillent c'est des bosseurs M. le Président il doit le comprendre et ce message il ne peut l'assumiler qu'en détention pas en état libre on vous demande de le mettre en liberté comme si ce qu'il a fait ce qu'il a fait est extrêmement grave ce qu'il a fait n'a rien à voir avec la présence de la partie civile ce qu'il a fait c'est qu'il a troublé la société que je représente il ne mérite pas il est une mauvaise graine de la société il n'a pas sa place en liberté il n'a pas sa place parmi la société que nous représentons sa place c'est en détention il est très fort parce que même étant en prison il a dominé beaucoup de personnes M. le Président mais nous nous faisons notre travail et notre travail nous le ferons M. le Président après avoir opposé les faits aux droits il ressort il résulte que ces faits sont graves ces faits sont cruards M. le Président ces faits sont constitués à son égard je vous connais chacun à sa place lui sa place c'est à la maison centrale nous n'avons pas de compassion pour un délinquant de cette posture cette classe c'est un high class parmi les délinquants M. le Président très fort c'est un chef de gang sa place c'est pas dans la société c'est en détention pour qu'il s'amende pour qu'il se corrige c'est correctionnel c'est pour l'amener demain la société a besoin de lui mais il faut qu'il fasse un temps en détention ce Président une fois sorti il sera utile à la société il sera une bonne graine il sera un imam ou un mieux quelque part dans la balie de Dakar mais pour le moment il est un danger pour la société il a sévèrement troublé cette société les faits sont constitués de toutes les infractions c'est bizarre toutes les infractions qui ont été discutées ici on ne manque pas d'éléments c'est trop simple M. le Président c'est trop facile il a décrit dans son interrogatoire au fond assisté de plusieurs avocats assisté de plusieurs avocats il a expliqué tout après lorsqu'il est allé en détention mais c'est la maison de la dénégation nous le savons tous au moins nous avons cette petite expérience c'est pourquoi il est conseillé de tirer l'essentiel avant que la personne ne parte en prison parce que c'est un lieu de dénégation il se forme il se prépare entre eux M. le Président pour ne pas trop monopoliser la parole pour ne pas trop vous retarder alors que vous avez un rôle d'autres dossiers dans le rôle et un rôle chargé M. le Président en ce qui concerne sa personnalité en ce qui concerne sa personnalité c'est un délinquant de dimension régionale internationale ce n'est pas un petit délinquant que vous avez ici c'est un délinquant high class haut niveau M. le Président c'est pourquoi le ministère public que je représente après avoir narré sommairement les faits discuter les infractions sommairement revenu sur la personnalité du délinquant qui n'est pas un délinquant primaire qui est inhabitué des faits si vous vérifiez il a été poursuivi à Dakar donc c'est un récidiviste le ministère public que je représente requiert qu'il vous plaise retenir Abdoulaye Ndoy Ndiaye dans les liens de la culpabilité et le déclarer convaincu et coupable des délits d'escroquerie de faux usages de faux en écriture publique et authentique d'usurpation de titres et de fonctions et d'associations de malfaiteurs faits prévus et punis par les dispositions des articles 403 585 et 586 678 678 et suivant 784 784 785 et 786 du code pénal pour la répression monsieur le président vous ferez application des dispositions des articles 403 585 586 678 et suivant 784 785 et 786 du code pénal vous le condamnerez à 5 ans de prison vous le condamnerez à 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 50 millions de francs guinéens et au paiement d'un montant de 50 millions de francs guinéens monsieur le président en ce qui concerne en ce qui concerne les intérêts civils à la forme vous en donnerez droit et au fond conformant au préjudice civil vous le ramènerez à des proportions justes et raisonnables sachant que la partie civile a énormément souffert et continue à souffrir par le fait par les agissements par le comportement de monsieur Ndiaye monsieur le président vous connaissant parce que vous avez été l'un de mes formateurs à l'université et je le dis avec fierté vous connaissant parce que l'un de vos assesseurs a été l'un de mes formateurs à l'école nationale de la magistrature je le rappelle avec fierté vous connaissant parce que l'autre de vos assesseurs est un promotionnaire du centre de formation judiciaire vous connaissant votre composition vous constituez une fierté nationale vous constituez un cas d'école vous êtes des magistrats indépendants aguerris expérimentés qui savent prendre de très bonnes décisions conformant à la loi vous êtes des magistrats qui n'ont de compte à rendre car l'autorité de la loi et vous connaissant n'allez pas vous hasarder à laisser un tel produit un tel mauvais produit une telle mauvaise graine se pavaner parmi la société parce qu'elle mettra cette société en insécurité monsieur le président je sais que la position du parquet retiendra votre attention pas parce qu'il est éloquent parce que les faits sont constitués parce que ces faits sont graves monsieur le président ces faits sont d'autant plus graves que ces faits ont ces agissements de monsieur Ndoy Ndiaye a causé énormément de problèmes à la société et je sais monsieur le président que vous entreprendrez une mesure de fermeté parce qu'on ne peut pas moraliser la société sans passer par vous par vos décisions monsieur le président et ces décisions de fermeté ont double objectif faire comprendre à monsieur Abdullah Ndoy Ndiaye lui-même que de tels agissements ne sont pas tolérés dans la société mais aussi monsieur le président lancer un message clair aux éventuels candidats à de tels agissements agissements monsieur le président en prenant une telle décision en tenant compte des réquisitions du parquet en entrant en condamnation contre un délinquant qui est loin d'être un délinquant primaire et récidiviste un délinquant qui pose des actes sur le plan régional qui fait souffrir plusieurs pays vous aurez rendu bonne et saine justice nous avons requis sous réserve je vous remercie l'avocat de la défense pour ce plaidoirie merci monsieur le président merci monsieur le président de m'avoir donné la parole à l'effet de présenter mes plaidoiries dans le présent dossier monsieur le président on doit cesser de vous remercier compte tenu de votre sérénité et du respect élevé que vous avez pour le principe du contradictoire cela étant il est important de camper les faits dans toute sa réalité dans la présente procédure puisque quand j'entends la partie civile qui s'agroupit sur des montants colossaux sans pourtant justifier en réalité les montants qu'elle déclare quand nous entendons le parquet spécial qui brandit ses armes de condamnation sans pourtant apporter la moindre preuve des éléments matériels incontestables on se pose la question de savoir qu'il s'agit de quels faits réels et vraiment dans toutes ces réalités dans cette affaire ce président courant octobre 2021 monsieur abdoul ndoy ngaï a effectué un déplacement de dakar sur conakry à l'effet d'étudier le projet d'implantation d'une société de compagnie dénommée afric air assistance il convient de vous rappeler que sa famille évolue dans des activités aéronautiques ailleurs ce qui justifie sa présence sur conakry mais très malheureusement empruntant l'un des véhicules de l'un de ses amis vivant à conakry du nom de yusuf ndao plutôt le jeune a été interpellé dans ce véhicule ou à bord de ce véhicule conduit à la brigade de recherche à l'époque de Matam il a subi d'énormes tortures d'énormes tortures lorsque vous mettez les mélotes à quelqu'un dès que la personne arrive dans sa cellule vous avez l'obligation de le déméloter mais monsieur le président ce monsieur qui est devant vous a passé des nuits et des nuits avec des mélotes et comprenez que tant que vous remiez vos mains vos bras sous la menotte ça se rétrécit et la douleur s'intensifie sur vous le lendemain il a été soumis à des interrogatoires mais monsieur le président il a été ça en fait ce monsieur a été soumis à des traitements assez cruels ce qui lui a poussé à faire tant de déclarations à l'enquête préliminaire de là monsieur le président c'est un étranger qui ne connaît pas ce pays il a été conduit devant le juge d'instruction tel que le procureur l'a rappelé pour être auditionné monsieur le président la partie civile et le procureur ont exploité les documents dans lesquels ils exposent clairement que monsieur abdoul l'endroit reconnaissait les faits qui sont mis à sa charge je vais vous faire appel respectueusement à la lecture des dispositions de l'article 498 l'article 498 du code de procédure pénale je ne m'empêcherai pas de vous faire la lecture sommairement 98 dit ceci l'aveu comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation du juge monsieur le président compte tenu de toutes les conditions dans lesquelles ce monsieur a été interpellé et maintenu pendant des jours des semaines avec des gendarmes il est absolument il a été absolument orienté vers les différentes déclarations qui lui ont promise une liberté dans le futur proche cela étant monsieur le président la partie civile allègue ici dans cette salle je dirais d'ailleurs la prétendue partie civile qu'elle aurait remis 570 000 dollars à monsieur abdou prenez les faits tels qu'ils sont 570 000 dollars la première remarque qu'il faut tirer de ce fait est que en quoi un pays comme Sénégal un pays comme la revue de Guinée l'on peut se bavarder l'on peut se promener avec un montant en espèces de 570 000 dollars en quoi l'on peut le faire à mon avis c'est l'une des questions qui doit attirer l'attention du parquet mais ça n'a jamais été sa préoccupation les 570 000 dollars monsieur le président représentait quoi et si nous devons exploiter monsieur le président l'ordonnance des renvois ou le PV d'audition qui a été exploité par mes prédécesseurs on se rendra compte de l'évidence je me permets de vous faire la lecture d'un seul ou deux paragraphes à la page numéro 2 il est mentionné ceci que par ces manœuvres frauduleuses accomplies durant tout le trajet ils ont réussi à retirer 570 000 dollars avec Abdourahman Mohamed Zidane monsieur le président à quel titre 570 000 dollars a été retiré aurait été retiré je vous l'ai dit c'est justifié à la linéa 2 pardon le deuxième paragraphe que pourtant que partant se constitue au nom et pour le compte de ce dernier parti civil sollicitant le paiement de la somme de 570 000 dollars représentant la valeur des objets d'art et 500 000 dollars au titre de repération alors posez-vous la question monsieur le président 570 000 dollars constituent les frais de transport des prétendus objets d'art ou la valeur d'objets d'art on a besoin de le savoir 570 000 dollars il représente quoi est-ce objet d'art la valeur d'objets d'art est-ce les frais de transport mais monsieur le président le crime n'est jamais parfait posez-vous la question monsieur le président ces objets qui se disent d'art sont de quelle nature est-ce c'est des statuettes est-ce c'est de l'or est-ce que c'est du diamant est-ce que c'est de la drogue est-ce que c'est du cocaïne je ne sais pas monsieur le président cette prétendue partie civile qui n'a jamais comparu de l'enquête préliminaire jusqu'à devant vous qui n'a jamais daigné comparer et qui estime avoir été victime d'un tel montant il était plus simple qu'ils viennent nous dire à qui ils ont et où elle a déposé ce montant posez-vous la question monsieur le président monsieur les assesseurs je vous connais des personnes extrêmement intelligentes et rigoureuses en quoi l'on peut déposer l'on peut remettre un montant de 570 mille dollars à quelqu'un sans la moindre preuve sans le moindre reçu sans passer par la voie du virement bancaire un individu monsieur le président qu'est-ce qui se passe c'est pas possible c'est pas possible monsieur le président on avait besoin de comprendre il s'agissait de quel objet d'art mais art art c'est quoi art art devrait servir à quoi cet objet d'art provient d'où on ne le sait pas mais pourquoi elle a été incapable de venir nous expliquer mais 570 mille dollars n'est pas 570 mille francs guinéens quand même c'est plusieurs milliards dans notre franc nous continuons le chemin monsieur le président pour décortiquer ces prétendus faits cousus de toutes pièces pour pouvoir chercher à punir ce monsieur qui est devant vous monsieur le président dans le même acte il déclare que c'est à une agence que monsieur Abdoul Ndoy représente qui devrait être chargé de faire de faire voyager ces prétendus objets d'art il s'agissait de quelle agence de voyage mais qui nous donnait le nom de la partie civile c'est à elle d'apporter la preuve de son accusation c'est au ministère public d'exiger la preuve de l'existence de ces de ces montants ou de la preuve de leur remise mais monsieur le président quelle agence quel est le nom de l'agence et à supposer d'ailleurs que ce prétendu montant existait et que ça aurait été déposé à l'agence que celui-là représenterait monsieur le président c'est très simple de distinguer la personnalité juridique d'une agence qui est une société dotée de la personnalité juridique et celle de monsieur Abdoul Ndoy qui est là qui est une personne physique mais pourquoi elle n'a pas déposé une plainte contre la société pourquoi elle n'a pas cherché a saisi les biens de la société pourquoi elle n'a pas engagé une procédure à Dakar ou ailleurs contre la société monsieur le président dans le même document puisque ce sont eux qui l'ont exploité en premier et dans l'incohérence absolue de cette prétendue partie civile l'on parle de cet objet d'art monsieur le président il a été reçu quand cet objet d'art il a été reçu par qui précisément cet objet d'art quel était l'état quelle était la valeur réelle de cet objet d'art quelle est la simple la moindre preuve de remise de cet objet d'art l'on vous parle du trajet de cet objet d'art de Dakar pourtant de Lomé à Dubaï Lomé Dakar Dubaï monsieur le président il y a quelle ligne obligatoire entre Lomé Dakar Dubaï pourquoi pas Lomé Dubaï pourquoi pas d'ailleurs monsieur le président dans le même document il parle du droit de survol que mon client aurait pris cet argent à l'effet de payer les droits de survol sur Conakry si tel est le cas qui parle des droits de survol en matière aéronautique parle du contrat d'affrêtement autrement dit il fallait que moi mon client a fait un vol un aéronaut qui se chargerait de prendre toute cette prétendue marchandise d'un point A à un point B et éventuellement qui va survoler sur la frontière de Conakry les aires de Conakry ou atterrir à Conakry pour l'escale en ce moment on parlait de survol mais s'il y avait un contrat d'affrêtement où est-il ce contrat il s'agissait de quel type d'aéronaut quelle est son immatriculation quelle est son identité mais on ne comprend pas monsieur le président toute l'année nos commerçants font des achats aux Etats-Unis à Dubaï en Chine pour des différents pays surtout pour Conakry mais monsieur le président il y a quel problème est-ce que ils affrêtent des vols les navires sont là et même nous qui transportons nos petits bagages nous voyageons dans les vols avec mais il y a toujours des coupons qu'on nous donne qui identifient nos bagages parmi tant mais monsieur le président où se trouve le moindre coupon si ce n'était pas un contrat d'affrêtement mais plutôt un contrat de transport avec des aéronofs communs des aéronofs de transports communs où est le coupon quelle est la preuve quelle est la moindre preuve de la remise du prétendu bagage du prétendu montant nous ne voyons pas nous n'avons jamais vu on aurait on aurait vu même le bordereau des remises parce que lorsqu'un aéronof doit atterrir sur Conakry et décoller pour un autre pays il faut obligatoirement un plan de vol mais c'était plus simple que cette prétendue partie civile apporte ces documents pour que nous comprenions effectivement que ce qui est reproché à mon client constitue une réalité mais est-ce que par hasard ce n'était pas une marchandise illicite qu'il est en train de camoufouler un objet d'art alors monsieur le président à supposer que ce soit ça est-ce qu'on doit vous appeler à condamner moi mon client dans le doute monsieur le président un tel montant peut-il être confisqué par quelqu'un peut-il être escroqué par quelqu'un et que la personne qui est victime de cette confiscation de ce détournement ne se présente pas en un seul jour pour pouvoir dévoiler la version des faits ce n'est pas possible à l'enquête préliminaire il a été convoqué il n'a jamais comparu devant le juge instructeur il n'a jamais comparu devant votre cour monsieur le président nous avons tout fait ce dossier a été renvoyé à maintes reprises pour qu'il comparaisse il n'a jamais comparu il ne comparaîtra pas je vous ai mis au défi de renvoyer à la date de votre convenance si la prétendue partie civile comparaîtrait elle n'a jamais comparu elle ne va jamais comparaître mais monsieur le président au moins qu'elle nous apporte la moindre preuve de sa remise de ses fonds parce que les dispositions de l'article 490 486 sont très clairs 486 du code des procédures pénales sont très clairs et l'article numéro 4 du même code des procédures pénales sont très clairs quant à la construction d'une partie civile quant à l'existence des dommages des préjudices qu'elle aurait subi ou qu'elle subirait dans la commission d'une infraction malheureusement monsieur le président nous avons reçu aucun seul élément des 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 dommages qu'elle aurait qu'elle aurait subi dans la commission d'une prétendue infraction on peut aller plus loin monsieur le président si il y avait effectivement des remises monsieur le président pourquoi pourquoi elle n'a pas déposé la plainte contre moi mon client pour l'abus de confiance puisque l'abus de confiance serait retenu toutes les fois qu'il existe ou qu'il existe oui qu'il existe une remise mais pourquoi alors pourquoi l'escroquerie alors toutes ces questions viennent pour vous faire comprendre monsieur le président monsieur les assesseurs que c'est un coup monté contre monsieur abdouloudou à l'effet de le faire punir inutilement impunement et injustement monsieur le président l'effet concorde dans ce sens ce monsieur lorsqu'il a été placé en détention en date du mois d'octobre 2021 nous avons conformément aux dispositions de l'article 241 du code de procédure pénale demandé sa mise en liberté ça nous a été refusé bien que ça soit un droit monsieur le président ils ont arrêt les faits et la procédure malheureusement personne n'a eu la justesse de vous déclarer l'injustice à laquelle ce monsieur a été victime devant le cabinet d'instruction surtout le procureur spécial qui normalement représente la société dans son entièreté que vous soyez en détention ou en liberté il est le garant de la liberté des uns et des autres la quiétude des uns et des autres monsieur le président les dispositions de l'article 238 238 bien entendu du code de procédure sont très claires je vais vous citer tout simplement quelques alinéas ils disent ceci à l'issue d'un débat contradictoire les partis du m'a appelé ou entendu le renouvellement ou la prolongation du mandat est décidé par l'ordonnance spécialement motivée dans les 5 jours précédant l'expiration de la période en cours à l'expiration du délai de validation et de validité du mandat de détention le juge d'instruction droit droit sous peine de poussure disciplinaire ordonnait immédiatement la mise en liberté de l'inculpé à moins qu'il soit détenu pour autre chose monsieur le président monsieur il dit enfin à défaut et à titre exceptionnel le président du tribunal peut ordonner sa mise en liberté monsieur le président Abdoul Ndoy a été placé en détention le 27 octobre 2021 regardez 27 octobre 2021 de ce jour jusqu'à la date de l'ordonnance des renvois qui vous saisit c'était en 2023 je vous donne la date précise le 14 mars 2023 monsieur le président il s'en est écoulé près de deux ans deux ans ce monsieur est en détention aucun parquetier aucun procureur n'a daigné pensé que son mandat devrait être renouvelé au moins même s'il ne le libère pas mais de le faire bénéficier au moins des débats relativement au renouvellement de sa détention de son mandat de dépôt la chambre n'a daigné le faire le procureur n'a daigné provoquer alors qu'il est le garant de la liberté de tout un chacun est-ce c'est parce que il est sénégalais est-ce c'est parce que il est qui mais qui le législateur pénal n'a pas distingué des catégories d'agents pénaux ou d'agents pénales il a dit tout simplement qu'en matière correctionnelle 4 mois est donné au juge d'instruction découlé le dossier à défaut cette période est renouvelée une fois mais avant l'expiration du délai et avec une ordonnance spécialement motivée après débat contradictoire ce monsieur n'a jamais bénéficié de cela il a été détenu arbitrairement jusqu'à ce que vous soyez saisi pourquoi monsieur le président c'est parce que ce pourquoi les faits ont été montés à l'effet de le faire punir c'est ce qui lui a prévalu à mon avis cette détention arbitraire je suis allé plus loin jusqu'à saisir le président de la KRIEF en date du 9 11e mois 2022 le président de la KRIEF a choisi une chambre qui très malheureusement a fait ce qu'on appelle le suivisme a suivi tout simplement et sans aucun motif irréfragable le procureur pour rien je rentre dans ces détails pour vous faire comprendre tout simplement monsieur le président que ce monsieur est là pour il est pris par otage il est pris en otage par une catégorie de personnes qui tournent dans l'ombre mais si elles ne tournent pas dans l'ombre qu'elles comparaissent qu'elles comparaissent c'est plus simple nous allons passer outre monsieur le président il est poursuivi pour avoir violé les dispositions de l'article 403 du code pénal qui parle de l'escroquerie monsieur le président l'escroquerie est consommée toutes les fois que l'auteur se livre à des manoeuvres frauduleuses tendant à se faire remettre de l'argent de sa victime mais monsieur le président il n'a jamais été apporté la moindre preuve par cette prétendue partie civile qu'elle a remis de l'argent à mon client qui est là ça n'a jamais été apporté qu'elle a remis de l'argent à mon client qui est là quelle est la preuve de la remise ça n'existe pas elle ne peut pas se fier à l'aveu de moi mon client puisque la question d'aveu elle est prise avec pincette par la doctrine elle est prise avec pincette par le législateur c'est pourquoi le législateur a souligné dans les dispositions de l'article 498 du code de procédure pénale que cet aveu ne peut être ne laisser qu'à l'appréciation souveraine du juge à supposer monsieur le président que l'aveu constituait déjà une preuve de culpabilité le législateur pénal aurait tenu d'autres propos différents de ce qui est tenu dans le code monsieur le président je vous prie de constater tout simplement qu'il n'a jamais été apporté la moindre preuve de remise de quoi que ce soit quelque montant que ce soit à mon client passons outre monsieur le président ici il a été mentionné que mon client devrait être poursuivi pour avoir violé les dispositions de l'article 885 du code pénal et 886 du même code et sur ce le procureur spécial très fort et très très fort de son argumentation vous a proposé de le condamner à 5 ans de prison je ne sais pas si le procureur spécial a fait ce qu'on appelle cumul d'infraction cumul réel d'infraction ou cumul réel de peine je ne sais pas sincèrement ce que je sais en se fondant sur les dispositions de l'article 586 du code pénal nous venons ici je viens voir une condamnation de 3 à 10 ans de prison cette disposition dit quoi tout fonctionnaire ou officier public qui dans l'exercice de ses fonctions commet ou tente de commettre un faux par l'un des éléments énumérés à l'article précédent mais monsieur le président celui qui est en face de vous n'est pas un fonctionnaire non il n'est pas un fonctionnaire en quoi l'on peut requérir une telle peine contre lui en quoi revenons à la disposition suivante monsieur le président qui dit ceci quiconque sans titre s'immixe dans des dans des fonctions publiques civiles ou militaires ou fait acte dans de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans de prison mais monsieur le président il faut qu'on se pose la question nous allons cette disposition nous faire venir aux dispositions de l'article 497 497 du code de procédure pénale il faut que je vous fasse la lecture au moins d'un seul paragraphe de cette disposition il dit ceci le titre d'ailleurs l'administration de la preuve il dit ceci or les cas où la loi en dispose autrement les infractions peuvent être établies par tout moins de preuves et le juge décide d'après son intime conviction le dernier alinéa qui m'intéresse dit ceci le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et contradictoirement discutées monsieur le président devant lui monsieur le président au cours des débats nous avons curieusement entendu l'existence des cachets mais au jour d'aujourd'hui la partie civile n'est entrée en possession d'aucun cachet n'a vu aucun cachet n'a analysé aucun cachet au jour d'aujourd'hui monsieur le président moi qui suis à la défense je n'ai reçu aucun cachet je n'ai je n'ai détenu aucun cachet pour analyse je n'ai vu aucun cachet des mesures mais le procureur en a parlé fortuitement en a parlé virtuellement monsieur le président mais en quoi l'on peut considérer qu'une telle preuve a été discutée contradictoirement à la barre en quoi elle a été communiquée à qui mais monsieur le président je sais que vous êtes assez assez expérimenté et je sais qu'il y a un travail de conscience qui vous attend celle de savoir ce monsieur qui l'on veut le faire condamner à des à des peines extrêmement lourdes sur la base de quelles preuves incontestables sur la base de quelles preuves discuter sur la base de quelles preuves qui lui a été montré au démurant monsieur Abdel Ndoy lorsqu'on lui a parlé de ces cachets il a dit ceci ces cachets m'ont été montrés à la gendarmerie et d'ailleurs c'est après torture qu'on me les a montrés et ces cachets auraient été trouvés dans la voiture la voiture qui n'est pas la mienne mais pourquoi ils n'ont pas confronté ces cachets-là au propriétaire du véhicule le propriétaire de ce véhicule a été inculpé autant que lui mais qui a été libéré mais qui a été disculpé qui a été renvoi de la fin de poursuite mais pourquoi l'on n'a même pas apporté ces véhicules pour montrer au moins la catégorie si ces véhicules appartenaient à ce monsieur mais c'est très facile je peux en allant à la maison tout à l'heure rentrer dans le véhicule de Metsur Baylo si je rentre dans son véhicule les trucs cachés dans son véhicule en cas de perquisition est-ce qu'on dira que je suis propriétaire de ces objets cachés mais monsieur le président c'est très difficile la peine que en cours monsieur Abdou Ndoy est extrêmement sévère pour lui être pour être condamné dans le doute dans le doute mais c'est pas possible monsieur le président on parle d'usurpation d'identité de titre et de fonction monsieur le président vous avez vu devant vous ici qu'est-ce que vous avez vu qui confondait ce monsieur à qui mais à qui à qui quel est le seul administrateur qui a été appelé à la barre à l'effet de lui demander est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que quelle est la provenance de ces cachés aucune autorité d'aviation civile aucune autorité d'aviation militaire aucune autorité de la douane ni des impôts mais seulement on en parle mais monsieur le président je sais que vous savez mais je veux que vous en sachiez de plus que lors de votre délibération pensez que ce monsieur est un père de famille pensez que ce monsieur n'a jamais eu de problème dans ce pays pensez que le parquet n'a fait aucune démarche à l'effet d'obtenir un casier judiciaire pour des infractions antécédentes contre ce monsieur dans un pays frontalier ici à Dakar le parquet spécial est d'autant plus riche et fortuné qu'il pouvait prendre son vol ici pour aller faire des enquêtes de moralité autour de ce monsieur à Dakar c'est tout près il bouge tout de suite en moins d'une heure il est à Dakar au nom de la confraternité et de la collaboration judiciaire je crois qu'il aurait obtenu toutes les informations relatives à la moralité de ce monsieur relative à la commission d'une telle infraction relative à la transnationalisation de l'infraction qui est reprochée à ce monsieur mais il n'a rien fait de tout ça malgré sa richesse et son pouvoir il veut quand même qu'il soit condamné à 5 ans de prison dans le doute monsieur le président il n'est pas décideur mais bien c'est vous qui va avoir du travail de conscience c'est vous c'est vous et vos assesseurs c'est vrai que vous lui avez enseigné il n'a pas été le seul à être enseigné par vous nous faisons partie la confiance qu'il a en vous nous en avons autant monsieur le président j'ai personnellement confiance aveugle à vous vos assesseurs je les connais des personnes sereines pour les avoir pratiquées à Dixin je vous le jure c'est des personnes qui ont suivi des formations solides aux Etats-Unis et ailleurs qui ne vont jamais et jamais douter de relaxer ce monsieur lorsque le parquet lorsqu'il constaterait que le parquet a été incapable d'apporter la preuve la plus irréfutable contre lui je suis sûr d'une chose monsieur le président vous n'allez jamais entrer en condamnation contre ce monsieur pour le paiement d'un montant qui n'a jamais été justifié monsieur le président la prétendue partie civile parle tantôt de 5 millions de dollars ou de 12 millions de dollars mais monsieur le président posez-vous la question est-ce qu'il pense à la quantité de ce montant en espèce dans la main de quelqu'un est-ce qu'il pense qu'il est possible de détenir un tel montant en main et remettre à quelqu'un sans la moindre preuve alors c'est pas possible ça pour rappel ça leur fait déjà plus de 120 milliards de francs guinéens 120 milliards de francs guinéens mais comment l'on peut déposer ça dans les mains de quelqu'un sans la moindre preuve je vous prie qu'il vous plaise monsieur le président respectueusement de relaxer ce monsieur pour doute relaxer ce monsieur pour délit non constitué à son égard l'existence d'une infraction est une chose son imputabilité en est une autre monsieur le président son imputabilité à supposer que les prétendus qu'elle est cachée je m'excuse pas prétendus cachés mais les cachés détenus par le parquet spécial soient des cachés destinés à l'effet de commettre des infractions mais en quoi ces cachés sont imputables à ce monsieur mais l'existence de l'infraction et son imputabilité sont différentes quand même mais qu'est-ce qui leur fait imputer cela et pire monsieur le président il parle de l'organisation des bandes organisées de cette infraction mais monsieur le président il y a des noms des différents noms qui sont cités dans l'ordonnance des renvois vous les avez mais qui d'entre ces personnes a été renvoyé il y a Abru Ndoy il y a Yusuf Ndaw et il y a tant d'autres mais qui a été renvoyé une seule personne en quoi l'on peut parler d'une personne bande organisée une seule personne mais il y a quel autre mandat contre qui on est à la richesse de qui le parquet spécial est à la richesse de qui qu'elle a été d'autre plainte déposée contre quelqu'un qui aurait un lien avec Abru Ndoy mais personne mais en quoi les dispositions des articles 784 sont applicables à Abru Ndoy cette disposition dit ceci constitue une association des malfacteurs tout groupement formé ou entente établie quel que soit ça durer le nombre de ses membres en vue de la perpétuation et à caractère ou caractérisé par un excusez-moi caractérisé par un ou plusieurs faits matériels alors en quoi cette disposition est applicable sur Abru Ndoy il a commis il aurait commis cette infraction avec qui il l'aurait commis avec qui où est cette personne il a été pourtant inculpé avec quelqu'un qui était détenteur du véhicule et son contenu le cachet ne lui a pas été imputé c'est à Abru Ndoy qu'on va l'imputer après torture mais en quoi l'on peut prendre l'aveu l'aveu peut être donné par quelqu'un à l'effet de protéger Paul l'aveu peut être donné à quelqu'un à l'effet d'obtenir une liberté l'aveu peut être donné par quelqu'un à l'effet d'obtenir un avantage du moment où ce monsieur a passé des semaines sous Melotte à la prison au PM3 qu'est-ce qui justifie monsieur le président qu'on ne lui a pas promu à des avantages à l'effet d'obtenir quelque chose d'élu du moment où les dispositions de l'article 238 du code des procédures pénales ont été violées frontalement à son égard de manière répétée et permanente par le procureur spécial et les différents cabinets d'instruction qui ont connu le dossier qu'est-ce qui vous justifie que l'on ne peut pas obtenir des avantages l'on ne peut pas lui promettre des avantages à l'effet d'obtenir son son aveu je vous prie qu'il vous plaise monsieur le président acceptez pour l'amour du ciel de faire bénéficier ce monsieur du doute sur le fondement des dispositions de l'article 444 sauf erreur 544 excusez-moi 544 du code du code de procédure pénale prononcer la relax de monsieur Abdul Ndoy pour délit non constitué à son égard non imputable à lui et renvoyer cette prétendue partie civile pour defender à mieux ses pourvois renvoyer de même le parquet spécial à mieux ses pourvois en le faisant monsieur le président vous aurez rendu une saine justice car votre conviction emporte bien entendu mais elle doit être fondée sur des preuves et des preuves discutées à l'audience à défaut vous prononcerez tout simplement ça relaxe je vous remercie la partie civile entend-elle répliquer brièvement monsieur le président vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président monsieur le président je vais commencer par là où a terminé mon cher confrère lorsqu'il vous prie d'accepter permettez-moi de vous rappeler monsieur le président monsieur les assesseurs que nous sommes dans un procès pénal les prières c'est dans les maisons de culte ici on cherche à vous convaincre on doit vous convaincre on ne vous prie pas monsieur le président mon cher confrère a fait tout à l'heure la lecture de disposition de l'article 678 du code pénal en vous disant que monsieur Abdel Ndiaye n'est pas fonctionnaire mais il a fait la lecture de ce qui l'arrange il a omis volontairement de lire les dispositions de l'article 679 selon lesquelles toute personne le parquet n'a pas manqué de le rappeler toute personne et c'est le cas de monsieur abdoul abdoul mon frère mon frère au procès verbal d'enquête préliminaire en date du 23 octobre 2021 il est dit le mardi le mardi 19 octobre étant à l'unité à vos récits monsieur Mohamed Abdurrahman citoyen d'origine nigérienne nous déclarant être victime d'escroquerie donc monsieur Abdurrahman Mohamed était bien là et c'est lui qui a saisi les autorités compétentes ensuite monsieur le président devant le cabinet d'instruction en date du 31 janvier 2022 monsieur Abdurrahman Mohamed représenté par son mandataire monsieur Boubacarçot a comparé et a déposé et la pièce est versée au dossier enfin monsieur Abdurrahman Mohamed a constitué avocat donc il n'a fait aucun défaut monsieur le président et c'est une première c'est tous les jours j'ai compris aujourd'hui que tous les jours on apprend de ma petite expérience de 20 ans d'exercice à la profession d'avocat c'est maintenant et aujourd'hui dans cette salle que j'ai su l'expression qu'on m'a toujours enseignée à l'école l'avocat de diable je n'avais pas très bien campé mais cette procédure m'a permis de camper cette notion d'avocat de diable monsieur le président voilà le volume du dossier que nous sommes en train d'examiner dans tout le dossier nous avons choisi une pièce cette pièce c'est le procès verbal d'interrogateur au fond de monsieur abdoul noï djaï devant le cabinet d'instruction en date du 3 novembre 2021 monsieur le président monsieur les assesseurs ce procès verbal pendant cet interrogatoire monsieur abdoul noï djaï était assisté de quatre éminents avocats on ne le rappellera jamais assez il s'agit des maîtres simakam maîtres valentine maîtres yaya konate et maîtres cabinet kurala keta c'est eux qui l'ont assisté pendant cet interrogatoire et le juge d'instruction a pris soin de rappeler et à la disposition de qui le dossier de la procédure a été tenu 24 heures ou plus tard avant le présent interrogatoire ces avets dont on parle ont été faits librement par monsieur djaï devant ses avocats il a reconnu sans embase celui qui a cité vous constaterez monsieur le président qu'à la fin de l'interrogatoire ses propres avocats lui ont posé des questions il a réitéré ses avis mon cher confrère qui l'a assisté pendant cet interrogatoire nous dit aujourd'hui que non cet avet là il faut apporter une preuve à cet avet c'est pourquoi je vous dis monsieur le président ce procès m'a permis d'assimiler la notion d'avocat de diable monsieur abdoul doi njaï a reconnu sans embase et devant son avocat qui était à l'interrogatoire et devant vous on dit non il faut apporter la preuve les remises là est-ce que il y a eu des récits qui est l'agence il fallait partir à Dakar ça veut dire monsieur le président qu'il faut rouvrir le débat et accomplir ses formalités monsieur le président je ne veux pas vous tenir trop longtemps nous réitérons nous réitérons nos demandes nos prétentions et nous renvoyons la cour et les autres parties à l'interrogatoire au fond de monsieur abdoul doi njaï en date de 3 novembre 2021 devant ses avocats je vous remercie le ministère public pour sa réplique si nécessaire monsieur le président merci monsieur les honorables assesseurs monsieur le président honnêtement je loue les les efforts de la défense parce qu'elle s'est décarcassée pour défendre l'indéfendable et parce que la défense a effectivement fait ce qu'on appelle l'avocat du diable mais dans cette présente procédure monsieur le président mon éminent grand frère est en train de défendre l'indéfendable de défendre la cause perdue monsieur le président je l'ai entendu dire qu'il ne sait pas si le ministère public a accumulé les peines je vous renvoie aux dispositions de l'article 787 et suivant où il est dit 787 association 785 deuxième aliénat lorsque les infractions préparées sont des délits la participation à une association de malfaiteurs est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans monsieur le président le ministère public a proposé le minimum de l'infraction d'association de malfaiteurs qui concourent à préparer la commission des délits donc il y a bien entendu une base légale j'apprends ça à la défense il n'y a pas de cumul de peine parce que dans notre droit romano-germanique il n'existe pas de cumul de peine s'il y a plusieurs infractions on prend la peine la plus élevée pour proposer si on est représentant du ministère public lorsque c'est les juges lorsqu'ils décident de prendre la peine la plus élevée et ils l'appliquent sur le président je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à créer il y a une base légale bien entendu mais je le comprends bien parce qu'il faut chercher à distraire la cour parce que tout simplement ces choses sont claires ils parlent des cachets des scellés ces scellés ont été versés dans le dossier ces objets ont été placés sous scellés sans moi quand même en octobre 2021 moi j'étais à Sigiri pas ici donc c'est par le fait des choses que je me suis retrouvé dans cette procédure donc et moi j'ai brandi les cassés ici à l'audience les objets placés sous scellés je les ai apportés ici j'ai insisté parce que conformément aux dispositions de l'article 497 je veux lire du code de procédure pénale parce que maître a lu une partie tout simplement la partie qui l'arrangeait 497 du code de procédure pénale je veux lire 497 par rapport à l'administration de la preuve 492 97 c'est ici le juge hors les cas où la loi dispose autrement les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discuté devant lui ces objets les cachets les téléphones les talcualquis ont été placés sous scellés et à un moment donné la cour elle-même avait demandé est-ce que ces objets avaient quitté le tribunal de Dixine au même moment que le dossier et c'est ce qu'on a vérifié effectivement les objets étaient au greffe de la CRIEF et c'est ce qu'on a brandi ici avec insistance parce que c'était scellé dans des enveloppes moi j'ai ouvert les enveloppes j'ai présenté élément par élément parce qu'il fallait les discuter contradictoirement ici monsieur le président ces éléments vous êtes souverain mais cette procédure les éléments existent les éléments de preuve sont là des éléments de preuve matériel il n'y a pas de doute monsieur Ndoye est un délinquant de dimension internationale c'est un escroc de classe internationale il n'y a pas de doute mais après la cour est libre de choisir la proportion de la peine mais il n'a aucune chance de sortir ici avec une relax monsieur le président c'est pas possible oui c'est pas possible il le sait d'ailleurs dans sa conscience là où il est devant vous malgré sa mauvaise foi néanmoins c'est son droit parce qu'il se défend c'est humain c'est humain lorsque vous recevez une attaque la moindre quelqu'un soit la surprise vous cherchez à vous défendre il se défend mais ses déclarations son attitude à l'audience publique ici est tout à fait contraire à la réalité des choses et au contenu du dossier nulle part il n'a été torturé nulle part il n'a été il n'y a eu aucun abus tout s'est passé dans les règles de l'art et conformant à la loi c'est un délinquant de dimension internationale sa nationalité sénégalaise ne compte absolument pas c'est parce qu'il est sénégalais ça n'a rien à voir nous sommes tous des citoyens du monde de la CDAO nous sommes une communauté la fraternité existe entre nous mais lorsqu'il s'agit de la procédure monsieur le président il n'y a pas de complaisance il n'y a pas place à la complaisance ici ici c'est l'application de la loi je suis peiné par la défense mais vous manquez fondamentalement d'arguments et vous revenez sur des dispositions qui clairement parlent du comportement de votre client malheureusement mais de toutes les infractions ici il n'y a pas ici d'acharnement il n'y a pas d'invention les éléments sont là élément par élément le comportement de monsieur Abdoulaye Ndondiaï est un comportement qui sa place n'est pas dans la société mais en détention je vous remercie monsieur le président monsieur le honorable sous réserve la défense monsieur le président en deux mots premièrement la partie civile qui dit être surprise d'entendre des notions et des notions c'est un problème 20 ans d'exercice si on ne comprend pas certaines notions c'est vraiment un problème voilà mais on ne peut pas s'en prendre à moi d'avoir dévoilé certaines choses ça c'est clair deuxièmement c'est pas trop gentil qu'on qualifie mon client de diable mais il n'est pas diable il est Abdoulaye quand on dit que je suis l'avocat du diable ça veut dire que celui que je défends est le diable alors que c'est pas un diable il s'appelle Abdoulaye Ndoy Ndaye donc c'est pas trop gentil qu'on le qualifie de diable bon troisièmement je ne suis pas très certain que le procureur ait donné la meilleure appréciation de l'attitude de M. Abdoulaye à la barre il dit qu'il est assez sérén M. le Président du coup cette sérénité reflète de son caractère criminel mais c'est pas possible mais M. le Président il demande à ce que vous entriez en condamnation d'Abdoul parce qu'il est sérén mais c'est pas possible quand on comprend mieux on dit qu'on est trop intelligent quand on comprend peu on dit qu'on est inintelligent on le qualifie de bête alors quelle est l'attitude correcte qu'il doit avoir vis-à-vis de votre cour moi je l'apprécie par cette sérénité voilà et je pense que c'est ce qui est du droit c'est ce qui est la meilleure si quelque chose devrait lui être bénéfique c'est bien cette sérénité je vous prie de faire application des dispositions de l'attitude 544 du code de procédure pénale pour relaxer tout simplement mon client je vous remercie monsieur abdoul doi mdjaye oui monsieur le président sous réserve de toute réplique de la partie civile du parquet spécial vous avez la parole pour votre propre défense merci monsieur le président je n'ai pas grand chose à dire juste j'aborde dans le sens de mon conseil mon avocat j'aborde dans le sens qu'il a abordé juste un petit une petite chose je souhaiterais recouvrir ma liberté inchallah pour pouvoir montrer à ceux qui pensent que je suis un délinquant que je suis un escroc que je travaille dur à la sueur de mon front et ici même voilà j'aimerais dans un avenir proche montrer à ceux-là qui pensent ça de moi que je suis une personne de très bonne foi et je souhaiterais montrer ça dans un avenir inchallah si je retrouve ma liberté ici même en Guinée merci je vous remercie la cour rendra sa décision dans cette affaire le mercredi prochain 12 juillet 2023 merci monsieur le président je vous prie d'appeler le dossier ministère public contre Ansemane Condé s'il vous plaît peut-être que les prières sont de l'ordre de la courtoisie mais votre confrère venait de dire qu'on ne prie pas la cour qu'on convainc la cour alors l'affaire ministère public contre Ansemane Condé poursuivie pour excroquerie oui est-ce qu'il y a la partie civile Ibrahima Khalil oui donnez là où vous pouvez donner pourvu que la cour reçoive est-ce que vous avez communiqué à la partie adverse je me permets de vous en communiquer puisque je vous ai pris la promesse gentiment que j'allais lui communiquer voici sa part puisque je ne la retrouve pas je ne m'empêcherai pas de vous en communiquer il peut consulter là-bas tout comme je peux lui donner quand il le voudra mais vous savez comment se manifeste le principe du contradictoire vous savez comment vous faites les communications entre confrères oui oui je le sais monsieur le président puisque nous sommes en matière pénale d'accord alors qu'est-ce que vous sollicitez après avoir communiqué en attendant que le ministère avant que le ministère public n'ait la parole je vous prie monsieur le président si vous voulez bien compulser ces pièces de renvoyer à la date de votre convenance pour compulser les pièces et puis s'il y a lieu moi je suis prêt à plaider ce dossier parce que toutes les parties ont posé des questions les pièces là ont été annoncées deux semaines avant aujourd'hui alors si il vous convenait que vous me suiviez je souhaiterais qu'il vous plaise de mettre en fait de renvoyer ce dossier pour réquisition et plaidoiries à la date de votre convenance entre temps nous allons accéder nos plaidoiries sur les pièces et les différentes questions qui sont débattues mais vous vous sautez une étape là vous avez communiqué à tout le monde sauf à la partie civile mais monsieur le président en matière pénale il est dit que les pièces se consultent même le dossier d'Ablou Ndoy les 90% des pièces on vient les consulter mais là que vous n'avez pas communiqué à la partie civile c'est ça c'est ça la question mais justement c'est la partie civile et moi même devons devons consulter ces pièces là au greffe de la cour je dois venir pour consulter les pièces que je ne dispose pas il doit venir pour consulter les pièces qui ne disposent pas d'accord mettez ces pièces à la disposition de la cour au greffe pour la partie civile ok nous avons une autre vision du principe du contradictoire le parquet spécial copie du rapport produit par la défense non seulement pour nous permettre de compulser le contenu du rapport et nous donner la chance de poser des questions par rapport aux informations y afférentes constatant aussi l'absence de la partie civile et l'heure qu'il fait nous vous demandons et nous nous joignons à la défense pour solliciter un renvoi à une date de votre convenance pour continuer les débats pas pour les réquisitions et plaidoiries parce qu'il y a lieu quand même de débattre par rapport aux documents communiqués et pour suite de la procédure pour la continuation des débats je vous remercie bien monsieur le président avec votre permission et avec toute prière on n'est pas opposé à tout ce que le parquet vient de dire comme vous voulez d'entendre alors je souhaiterais qu'il vous plaise de choisir la date du 26 de ce mois la date du 26 de ce mois ça c'est juste trois semaines voilà je vous le dis pour des raisons de déplacement puisque le parquet a noté l'absence de la partie civile ici aujourd'hui normalement qui n'est pas obligatoire c'est certain que je dois voyager dans les semaines là je vous prie qu'il vous plaise de renvoyer le dossier au 26 de ce mois peu importe le motif tel que le parquet a dit Monsieur le Président la date du 26 si vous me donnez la parole oui bien sûr la date du 26 est un peu loin et ce mois de juillet doit être mettre à profit pour que cette procédure évolue donc moi je sollicite un renvoi à 8N pour éventuellement procéder aux réquisitions et prévoir en tout cas courant ce mois encore c'est la stratégie du 26 relève du dilatoire et nous nous opposons fermement je vous remercie l'affaire est renvoyée aux 12 de ce mois c'est à dire à 8N pour la suite des débats je vous en prie merci le rôle étant épuisé l'audience est levée merci 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 Merci. 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 Monsieur le Président, je crois qu'on avait déjà été rapprochés par la consoeur pour que nous puissions lui concéder ce renvoi. On avait acquiescé à la demande. Donc vous pouvez probablement concéder ce renvoi aux établissements Yacouba. Je vous remercie. Merci. Donc l'affaire ministère public et l'agence judiciaire de l'État contre les établissements Yacouba s'y s'est poursuivie pour détournement des déniers publics. C'est renvoyé au 19 juillet 2023 pour la comparaison des représentants des 10 établissements à la demande de son conseil. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On dit les établissements, donc à la demande de leur conseil. Oui, Monsieur le Président, il y a une seconde à faire, si vous permettez. Oui, allez-y. Le ministère public et la SEC représentés par l'agence judiciaire de l'État contre le groupe Corsin-Aquatra. Oui, la dite affaire est ainsi appelée. Groupement Corsin-Aquatra poursuivi par le ministère public et l'agence judiciaire de l'État pour détournement des déniers publics. Oui, présent pour l'agence judiciaire de l'État, Monsieur le Président. Oui. Le groupement Corsin-Aquatra est-il présent ? Le ministère public. Oui, Monsieur le Président. Merci, 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 Monsieur le Président. Je ne pense pas que le prévenu soit dans la salle. C'est un dossier à rouler, mais au compte de Madame Loli. Je n'ai pas trop connaissance de ce dossier. A défaut de leur présence, nous vous demandons, nous sollicitons un renvoi, un renvoi raisonnable pour procéder à des délisances pour qu'ils puissent comparaître, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui. Avec votre permission, c'est vrai que je ne représente pas le prévenu et je me vois dans l'obligation de vous dire que dans ce dossier, il y a Maître Adama qui est constitué, mais qui est présentement et n'est pas là présentement. Et je viens d'être constitué aussi. C'est pourquoi je vous prie, comme le parquet l'a dit, de renvoyer ce dossier à l'effet de faire vraiment des formalités dans cette affaire. Vous venez d'être constitué. Où est votre lettre ou bien votre timbre de constitution ? Non, c'est ça que je dis, parce que c'est dans la salle même où on m'a parlé de ce dossier. Maître Adama m'a laissé entendre qu'elle est constituée, mais elle n'est pas là. Donc vous aurez dû ne même pas prendre la parole pour profiter du renvoi sollicité par le ministère public ? Il n'y a pas de problème. D'autant plus que vous n'avez rien préparé pour cela, contrairement à Maître Muriel, qui venait de présenter tout de suite le thème de constitution. Voilà. Donc, toujours est-il que la Cour vous entend à titre de simple renseignement ? Il n'y a pas d'objection à ce que le principe du contradictoire soit respecté ? Oui, enfin, la partie civile ? Merci, M. le Président. Je pense que vous allez accepter d'accéder à cette demande, mais il faut juste signaler que même Maître Adama Bari n'a pas régularisé ni formalisé sa constitution. Pour nous, à date, aucun avocat n'est constitué pour le groupe. Si, à la date de renvoi, les formalités sont accomplies, on pourra prendre acte de la constitution de nos éminents confrères. Mais, à date, je pense que vous pouvez valablement renvoyer à la demande du ministère public. Je vous remercie. Quelle est la date de renvoi sollicitée par le ministère public ? La 8ème, c'est bon. La 9ème, c'est bon. L'affaire Groupement Corsain-Aquatra-Ouest-Africa et l'agent judiciaire de l'État, c'est l'affaire du ministère public et l'agent judiciaire de l'État contre Groupement Corsain-Aquatra, renvoyé au 12 de ce mois pour la comparution du du groupement à la demande du ministère public. Merci, M. le Président. Oui, pour les affaires suivantes. M. le Président, je vous prie d'appeler le dossier ministère public contre M. Mahmoudou Nabe. Ministère public et M. Yorou Diara contre M. Mahmoudou Nabe, poursuivi pour habit de confiance et extroquerie. Cette affaire est mise en délibérée sur une exception d'incompétence. La Cour rejette l'exception d'incompétence de la défense et ordonne la continuation des débats au fond, suivant les articles 4, 7 et 541 du Code de procédure pénale, 5 de l'ordonnance numéro 07 portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la CRIEF. Merci, M. le Président. Je prends la parole au nom et pour le compte de M. Morlus Silla, qui est constitué à l'effet d'assurer la défense du prévenu présent. Alors, par la même occasion, M. Morlus solicite, qu'il vous plaise, de renvoyer cette affaire à Quinzaine pour des raisons d'empêchement. Sa mère est venue de la Mecque aujourd'hui à 4 heures. A l'instant où je vous parle, il est à l'aéroport pour l'accueillir et faire ses formalités. Du coup, puisque nous sommes tous concernés pour ce type d'affaires sociales, il sollicite qu'il vous plaise de lui accorder un renvoi à Quinzaine, M. le Président. Je vous remercie. J'aurais dû solliciter la même mesure. Ma tante est venue de la Mecque et elle ne compte que sur moi. J'étais obligé d'envoyer mon chauffeur. Moi, je suis resté. Ministère public. D'accord, M. le Président. Déjà, ça veut dire que... Ministère public. Mais votre position a attendu qu'on réplique. Non, vous n'avez plus la parole. Vous avez dit ce que vous voulez dire. Merci. Le ministère public. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, vous comprendrez ici que c'est dans la même logique, dans la même lancée. Parce que si la maman de Maître Morlus est venue à 4 heures, en principe, elle devrait être à la maison. Je ne pense pas si au cas où elle doit se déplacer à l'intérieur du pays. Parce que beaucoup de nos mamans, même résidents ici, nos paras résidents ici, en cas de retour de la Mecque, sera régulièrement à l'intérieur, à travers les différents villages respectifs. Monsieur le Président, c'est une manière également d'empêcher la progression de ce dossier, de cette procédure. Mais néanmoins, pour respecter le principe du contradictoire et pour respecter le principe constitutionnel droit à la défense, comme Maître Morlus est du côté de la défense, je vous demande d'accepter de renvoyer cette procédure à huitaines, à l'effet que le prévenu soit assisté de son avocat lors de sa comparution. Je vous remercie. La partie civile sur le renvoi. Monsieur le Président, confraternellement, on ne s'oppose pas au renvoi. Vous pouvez leur accorder la quinzaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. L'affaire est ainsi renvoyée à deux semaines, c'est-à-dire au 19 de ce mois, à la demande de l'avocat de la défense, donc le 19. Monsieur le Président, je vous prie d'appeler le dossier ministère public contre M. Oye Guilavogui. M. Oye Guilavogui, poursuivit pour détournement des données publiques, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux, la partie civile, l'agence judiciaire de l'État, l'État représenté par l'agence judiciaire de l'État. Oui, est-ce que les conseils de M. Guilavogui sont là ? Est-ce que vos avocats sont là ? Est-ce que vous avez d'autres avocats pour continuer votre défense ? Non, ce n'en est pas. Quel est votre avis par rapport à la constitution d'avocat d'office ? La loi dit que lorsque le prévenu n'a pas d'avocat, la juridiction saisie à travers le Président lui en commun est un avocat. Je pense avoir donné mon point de vue par rapport à ce procès, donc je reste entièrement à votre disposition. Le ministère public quant à la commission d'office pour la défense du prévenu. Merci, M. le Président. Merci, M. les honorables assesseurs. M. le Président, comme vous l'avez constaté lors de la dernière audience, les avocats de M. Oye Guilavogui ont quitté la salle en annonçant qu'ils abandonnaient carrément la procédure et on avait donné la parole aux prévenus qui avaient opiné dans le même sens en disant qu'ils restent derrière ces avocats. Et le voilà aujourd'hui à l'audience alors que la loi, les ordonnances 007-008 commisées en loi portant organisation et fonctionnement de la CRIEF, en son article 13, dispose le prévenu qui comparait devant la chambre de jugement peut être assisté par un avocat, a le droit, pardon, d'être assisté par un avocat. Et lorsque ce prévenu n'a pas d'avocat, la Cour est dans l'obligation de lui commettre d'office un avocat pour garantir ses droits. M. le Président, selon l'esprit de cette disposition, c'est vrai, ici nous sommes en matière correctionnelle. Et vous le savez, le principe, la présence d'un avocat est obligatoire que seulement en matière criminelle. C'est le principe. Mais ici, avec la particularité de la loi portant organisation de la CRIEF, notamment en son article 13, ce principe de commission d'office s'impose aujourd'hui, dès lors que les avocats du prévenu Oyeguilavogui ont boudé la salle et refusent de venir et ils sont en connivence, bien entendu. Mais vous, lorsque vous êtes saisi, vous avez une obligation légale de continuer la procédure et on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'est pas d'accord de la manière dont la procédure est conduite ou parce qu'on est en détention, dire qu'on va volontairement prendre la procédure en otage, ce n'est pas possible. Sinon, la loi est claire. Lorsque vous n'êtes pas d'accord de la manière dont les seuls sont con, vous pouvez faire une lettre de réquisition. Pur et simple, c'est des droits, ça n'empêche personne. M. le Président, c'est du dilatoire, c'est de la mauvaise foi, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas que la procédure aboutisse, parce qu'ils savent que les faits reprocès à leurs clients sont suffisamment graves et constitués. C'est pourquoi ils jouent à ce jeu et ce qui n'empêcherait pas la cour à continuer la procédure et à apprécier les faits. Rien qu'elle est fait. Donc, nous vous demandons, M. le Président, de procéder, d'écrire au barreau pour nous commettre d'office des avocats au fin de défendre les intérêts et les droits du prévenu Oyegui-Lavogui qui est poursuivi devant la cour de repression des infractions économiques et financières. Donc, la procédure est pendante devant la chambre de jugement, notamment votre cour, M. le Président. Donc, la commission d'office, elle s'impose, parce que dès lors, ils sont en connivence. Le retrait ne se justifie par aucune nécessité impérieuse, mais tout simplement parce qu'ils veulent prendre la cour en otage, ils veulent prendre la procédure en otage, en jouant sur la sensibilité, alors que nous, ça ne nous dérange aucunement, parce que tout simplement, nous faisons notre travail et nous le faisons conformant à la loi. Donc, nous vous demandons, M. le Président, de procéder à la commission d'office en écrivant au barreau et au barreau de nous répondre et conformant aux dispositions de l'article, et pardon, de la loi 0014 qui réglemente la profession d'avocat à l'article publique de Guinée. Je vous remercie. La partie civile. Merci, M. le Président. Je partage entièrement la position du ministère public dans cette affaire, M. le Président. Je voudrais simplement rappeler, M. le Président, que le retrait des avocats de M. Oye Guilavogui était consécutif au rejet de leur demande de liberté formulée devant votre cour en faveur de leurs clients. Ce qui nous a paru extraordinaire, ce n'est pas parce qu'une cour a refusé une demande que vous allez vous retirer d'un dossier en abandonnant votre client entre les mains des juges. Heureusement, M. le Président, comme l'a rappelé le ministère public, la loi a tout prévu. En pareille circonstance, M. le Président, le prévenu n'ayant pas d'avocat, alors qu'il doit être jugé devant votre cour, la loi fait obligation de lui trouver un ou des avocats. Et c'est pourquoi, M. le Président, nous abandonnons dans le même sens que le représentant du ministère public en sollicitant qu'il vous plaise commettre d'office un ou des avocats pour la défense de M. Oye Guilavogui. Nous voulons que la balance soit équilibrée, M. le Président. Nous ne voulons pas avoir affaire seulement à un citoyen sans défense. Comme je l'ai dit tantôt, heureusement que la loi l'a prévu, nous vous prions de procéder à la commission d'office d'un ou de plusieurs avocats pour la défense de M. Oye Guilavogui. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie. Je vous remercie. La Cour renvoie cette affaire au 12 juillet 2023 pour la commission d'office d'avocats pour la défense du prévenu M. Oye Guilavogui. Je vous en prie. L'affaire continuera le 12 de ce mois. La Cour va faire les diligences pour écrire au barreau et trouver un ou des avocats. M. le Président, s'il vous plaît, je vous prie d'appeler le dossier ministère public contre Abdoul Ndoy. Oui, M. Abdoul Ndoy, Ndjaye. Poursuivie pour escroquerie, usurpation de titres et de fonctions, fausses en écriture publiques et associations de malfaiteurs. La partie civile, M. Boubacar So. Cette affaire est renvoyée à l'audience d'aujourd'hui pour les plaidoiries et réquisitions. C'était évidemment l'audience passée qui a coïncidé à la grève des gardes pénitentiaires. Oui, si vous êtes prêts à requérir, maître, vous avez la parole. Plutôt à plaider, vous avez la parole. M. le Président. Oui, ministère public. M. le Président, oui, c'est vrai que le prévenu est en détention, mais la dernière audience n'avait pas eu lieu parce que les gardes pénitentiaires étaient en grève. Entre-temps, il y a eu la fête et tout. Moi, je solliciterais un renvoi à Viten, parce que je ne suis pas prêt pour requérir dans cette affaire. Pas trop compliqué que ça, parce que c'est une procédure. Le ministère public estime qu'il y a suffisamment d'éléments, mais du fait que l'audience n'avait pas eu lieu, ça m'a échappé que la procédure avait été renvoyée pour réquisition et plaidoiries. Donc, je demanderais à la Cour et même à la collaboration des autres parties de renvoyer cette procédure à Viten pour que je puisse présenter des réquisitions qui pourra faciliter à la Cour de prendre une très bonne décision. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Je vous remercie. La partie civile, quant à la demande de renvoi sollicité par le parquet spécial ? Monsieur le Président, étant donné que c'est le parquet qui poursuit, nous ne trouvons pas d'objection à cette demande. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis fermement opposé à cette demande. Et je dis fermement opposé pour deux raisons. Premièrement, il faut absolument que la justice ait le visage humain. Sincèrement. Il faut qu'on réfléchisse sur les conditions de détention. Il faut qu'on ait à l'idée que, conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour laquelle d'ailleurs la République de Guinée a ratifié et continue à respecter et faire respecter les stipulations. Monsieur le Président, les détenus ont le droit d'être situés dans un bref délai, en tout cas dans une période raisonnable sur leur sort. Mon client ici présent est en détention depuis octobre 2021. Nous avons mené toutes les démarches nécessaires pour qu'il puisse réjoindre sa famille ici à Kipé. Il a été arbitrairement privé de son droit à la liberté par la Chambre. J'ai saisi personnellement, non seulement à plusieurs reprises, la Chambre de l'instruction, mais je suis le président de la CRIEF. Monsieur le Président, pour des motifs qu'on ne peut expliquer à aucun juriste au monde, mes demandes ont été rejetées. Votre cour a mené les diligences les plus nécessaires pour que les débats puissent se tenir. Il y a eu, au cours des débats, plusieurs renvois. Le parquet spécial a usé de tous les moyens pour exhiber les moyens à l'appui de ses prétentions ici. Il est allé plus loin, jusqu'à chercher les preuves qui étaient détenus devant une autre déduction. C'est son rôle. Mais, Monsieur le Président, qu'est-ce qui reste ? Tout ce qui devrait être fait a été fait. Cette partie civile, vous lui avez accordé deux fois le renvoi, deux fois, successif le renvoi. Nous avons accepté. Mon client a accepté d'être en prison pour ça. Le dossier avait été renvoyé pour réquisition et plaidoirie. publiquement et contradictoirement. À une date précise, cette date, comme vous l'avez dit, il y a eu un empêchement par la faute même du parquet. Autrement dit, par l'inopérationnalisation des gardes pénitentiaires. On est rentrés, bras vaillants et cœur serré parce qu'il va continuer à être en prison. Alors, aujourd'hui, Dieu fait que nous sommes tous là. Monsieur le Président, mais c'est simple. Le parquetier qui a commencé du dossier, du début jusqu'à la fin, c'est la même personne. C'est lui qui a suivi les débats. C'est lui qui a posé des questions. Il maîtrise ce dossier mieux que vous, mieux que moi, mieux que même la participe parce qu'il est le poursuivant. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, l'homme ne peut pas demander le renvoi de ce dossier pour qu'il se prépare. et pendant qu'il se prépare, moi, mon client est en détention. Il aurait dû être au moins situé sur son sort. Je n'ai pas dit qu'il soit libéré par qui que ce soit, mais qu'il soit situé sur son sort au moins. Je vous prie qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de constater que nous sommes très proches des vacances judiciaires. La semaine prochaine, tel que vous venez de constater par l'effet de Maître Morlus, ma mère aussi est allée à la Mecque. Elle vient en fin de semaine. Et la semaine prochaine, il ne se peut que je la transporte à l'intérieur. Et ça va être pour deux semaines. Mais, Monsieur le Président, droit à la défense. La partie civile peut ne pas être présente. Mais si le prévenu n'a pas son avocat présent, ça va être très compliqué que vous vidiez ce dossier-là, que vous liquidiez ce dossier. Pour éviter que mon client continue à rester en prison ou à ne pas être situé sur son sort de par ma faute, vous avez pris une décision qui mérite respect. Je vous prie qu'il vous plaise respectueusement encore une fois que le parquet s'efface violence pour dire quelque chose ici à l'appui de ses prétentions en termes de plaidoiries et que la partie civile présente ses moyens. Monsieur le Président, je présente humblement, mais moyens, vous mettez le dossier en délibéré pour être libéré enfin. Je vous prie qu'il vous plaise. Est-ce que le ministère public peut se préparer à requérir en fin d'audience ? Monsieur le Président, attendez s'il vous plaît, le temps pour nous de terminer avec les autres dossiers et suspendre même s'il faut prendre le dossier. Oui ? Permettez-moi de placer des mots. Oui ? Monsieur le Président, comme vous forcez la parole, vous avez la parole. Avec tout le respect que je vous dois monsieur le Président, la défense, il faut que la défense arrête de nous distraire. Nous sommes dans un tribunal, nous ne sommes pas au marché matin. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Le ministère public. Merci monsieur le Président. Est-ce que le parquet pourrait requérir en fin d'audience ? Monsieur le Président, messieurs les honorables assesseurs, c'est une question de préparation morale. Cela m'a échappé que le dossier avait été renvoyé pour réquisition et plaidoirie. Et je vous informe que la semaine passée, c'était la semaine de la fête, j'étais en déplacement à l'intérieur du pays. Donc, monsieur le Président, c'est que je sollicite de façon raisonnable. Je suis d'accord que le revenu est en détention pendant un bon moment, mais des délicences ont été faites par toutes les parties, y compris le ministère public, pour que ce procès ait lieu enfin. Ce que je vous demande, c'est de renvoyer cette procédure à Huitaine pour permettre le ministère public de présenter ses réquisitions. Régulièrement, c'est des avocats qui formulent des demandes ici, pas souvent le ministère public, mais aujourd'hui, par rapport à cette procédure, je vous demande de renvoyer la procédure à Huitaine pour permettre au ministère public et à toutes les parties de requérir et de plaider pour qu'enfin on obtienne une décision et un arrêt dans cette procédure. Je vous remercie. Je voudrais rappeler que le ministère public aurait dû être prêt à requérir dans cette affaire depuis l'audience du 21 juin. Et ça veut dire que le ministère public est en position de plaider de requérir dans cette affaire bien avant le 21. Toujours est-il que pour le respect du droit de la défense, la partie civile a la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, nous avons suivi cette procédure ensemble. Si vous consultez la chemise de votre dossier, M. le Président, la défense a fait des demandes de renvoi plus que toutes les autres parties à ce procès. C'est une évidence. Donc, une semaine, à notre avis, pour qu'on ait de bonnes réquisitions et de bonnes plaidoiries pour une bonne administration de la justice, ce n'est pas une mer à boire. Il y a lieu quand même de rappeler, M. le Président, que le représentant du ministère public à ce dossier a fait des efforts pour qu'on puisse évoluer parce qu'au départ, ce n'était pas son dossier. C'était le dossier du procureur Maurice. Il a accepté de le prendre au pied levé. Il a fait les efforts. On a suivi les débats. Sans vous couper la parole, je voudrais vous faire rappeler que le ministère public est indivisible. J'en suis conscient, M. le Président. Donc, à notre entendement, M. le Président, une semaine, le ministère public, c'est lui qui poursuit une demande d'un renvoi d'une semaine. C'est raisonnable à notre avis. Donc, à la suite du ministère public, nous formulons également cette demande pour qu'on ait une bonne décision. M. le Président, permettez-moi de vous rappeler quand même. J'ai dit tout à l'heure que la défense a formulé des demandes de renvoi à plus que tout le monde. Mais ce que vous savez, M. le Président, il y a lieu de vous rappeler que cette procédure est pendant devant la Cour suprême à la demande de la défense. C'est pour cela qu'au début, si je dis que la défense n'a qu'à arrêter l'enodistère, c'est par rapport à ça. Le dossier est pendant devant la Cour suprême. On aurait dit même sursoir, parce que ce n'est ni le parquet ni la partie civile qui envoie le dossier à la Cour suprême, c'est la défense. Attendez, s'il vous plaît, sans vous couper la parole, quel dossier est à la Cour suprême ? Cette procédure, à la suite de la clôture de l'information, la défense a déféré la procédure au niveau de la Cour suprême. La défense ne s'est pas fait prévaloir... D'accord, monsieur le Président, mais nous vous informons, parce que c'est un tout. Donc, à date, la procédure que nous examinons est pendant la Cour suprême, parce que Maître Kourala en personne a saisi la Cour suprême pour demander de libérer son client. et cette Cour ne s'est pas encore prononcée sur cette demande. À la limite, nous risquons même d'assister à des contrariétés des jugements, parce que la Cour suprême saisie et obligée de répondre. Si votre Cour, ici, se prononce par extraordinaire, par une décision contraire à celle de la Cour suprême, on aurait assisté à une contrariété des jugements dans la même affaire, aux voisins les mêmes parties et à la diligence de la défense. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, s'il vous plaît ? Donc, c'est pour vous dire que la défense ne peut pas s'empresser ici et nous dire qu'il faut qu'on fasse vite. On doit bien faire le travail. Je vous remercie. Pour terminer la défense. Merci, M. le Président. M. le Président, vous aurez dû constater quand même l'acharnement de cette prétendue partie civile. Alors, il a été une fois tenu par les douaniens que le prétoire constitue un temple de savoir, don et recevoir et de la partie des intervenants et des contemplateurs du public. Lorsqu'on doit tenir des déclarations, il est important qu'on se soucie du fondement de ces déclarations. Il est important qu'on rattache ces déclarations à des textes de loi. Aujourd'hui, j'entends de cette partie civile qu'une procédure serait à la Cour suprême à la demande de la défense. M. le Président, je m'en vais m'amuser pour vous montrer une lettre intitulée ou ayant pour objet déclaration des pourvois signée de M. Moustapha Mariamma Diallo en date du 17 juin 2022 lorsque le dossier était devant la chambre de l'instruction. Vous regarderez dans le dossier qui est en face de vous si vous voyez un simple élément de mon cabinet de la partie poursuivie elle-même qui saisirait la Cour suprême. alors aujourd'hui les déclarations tenues par cette prétendue partie civile sont très choquantes vraiment choquantes parce qu'elle n'est fondée de rien et n'est soutenue d'aucun élément. Mieux M. le Président nous sommes devant la chambre des jugements lorsque les débats sont ouverts toutes les nullités de l'ordonnance des renvois ou commis par le cabinet d'instruction sont déjà closes ce qui fait que je n'ai personnellement rien évoqué et si quelqu'un devrait évoquer quelque chose peut-être à se mettre à la place de cette partie civile c'était moi puisque il disait que c'est moi qui ai saisi Paul ou Pierre alors c'est moi qui devrais invoquer telle ou telle disposition malheureusement vous avez compris son aventure sans retour j'aimerais vous dire quelque chose M. le Président Mesdames et Messieurs les membres de cette cour qu'on fléchisse un peu de la position des uns et des autres qu'on se mette un peu à la place des uns et des autres avant de décider c'est extrêmement important nous allons en venir à des plaidoiries proprement dites mais M. le Président il est plus difficile d'être dans la suspense pour le sort de sa propre vie que d'être déjà dedans à supposer que vous condamniez ce monsieur à 20 ans 30 ans de prison du moment où sa condamnation est prononcée il serait tranquille dans sa tête mais en tant qu'il est en train de se battre pour se blanchir il se dit innocent il est en train de se battre pour se blanchir lorsqu'il fait un jour deux jours un mois des années dans ce combat cette période qu'elle soit courte ou longue elle est la période la plus cruciale dans sa vie pensez à celui-ci c'est un père de famille il a des enfants comme nous autres il a des épouses comme nous autres il a sa mère il a son père qui lui a manqué pendant des années et qui chacun d'eux attend que son honneur soit blanchi mais monsieur le président vous avez pris une décision contradictoire qui en réalité doit s'imposer à tous et vous avez rappelé sagessement ici que aujourd'hui on aurait dû trouver que toutes les parties sont prêtes à dévoiler ces plans de plaidoiries dans cette affaire mais si la nature et les événements ont fait qu'on a eu une semaine ou deux semaines de plus mais monsieur le président c'est un avantage de plus je vous prie respectueusement monsieur le président le parquet est indivisible vous n'avez pas manqué à le rappeler de lui faire injonction de requérir et de toutes les façons c'est une partie comme moi c'est une partie comme la partie civile on peut passer autre de ces réquisitions on peut même passer autre des plaidoiries de la partie civile mais ce qui est important pour le respect du principe du contradictoire c'est la défense c'est vraiment la défense c'est d'ailleurs à cause de cela que vous avez le législateur a consacré le droit à la défense comme un élément incontournable dans un procès pénal c'est d'ailleurs à cause de cela monsieur le président que à la CRIEF ici la défense est obligatoire vous avez orienté le parquet vers un chemin noble en disant est-ce que vous pouvez requérir en fin de rôle monsieur le président je vous prie de mettre le dossier des côtés il n'y a pas de problème si à 15h il est prêt on vient aucun problème à 14h on vient aucun problème pour vous qu'on en débatte aujourd'hui et que vous situez ce monsieur sur son sort qu'il vous plaise monsieur le président d'aller dans ce sens c'est par extraordinaire chose qui m'étonnerait vous passez et autre je vous prie de lui accorder la liberté de lui accorder la liberté puisque une semaine c'est pas assez puisque une semaine c'est tout de suite c'est un avenir assez proche mais qu'il fasse une semaine là avec sa famille je vous prie d'ordonner en ce moment sa liberté et renvoyer le dossier à une semaine à deux semaines conformément à la volonté souveraine du parquet et volonté combinée avec la prétendue partie civile d'ici là monsieur le président on serait présent devant vous et le combat continue si le parquet accepte cela je vous prie humblement de lui accorder le renvoi sans problème je vous remercie oui le ministère public sur la demande de mise en liberté fermement monsieur le président par rapport à la demande et nous sommes en mesure moi je n'ai pas de problème je peux présenter mes réquisitions aujourd'hui je voudrais juste une suspension peut-être de 5 à 10 minutes une histoire pas de se préparer mais pour un besoin biologique après je vous présenterai la position du parquet et de façon fidèle je vous remercie l'audience est suspendue pour être reprise à 14h l'audience est suspendue pour être reprise à 14h je vous en prie l'audience de la chambre de jugement de la CRIEF est reprise veuillez vous asseoir continuez avec l'affaire ministère public contre Abdel Ndondjaye le parquet spécial avait la parole M. le Président si c'est pour les réquisitions tu crois que la partie civile doit commencer alors si vous êtes prêt à réquérir tant mieux la partie civile a la parole pour plaider dans l'affaire ministère public contre Abdel Ndondjaye merci M. le Président M. les Assesseurs de nous avoir donné la parole pour clôturer la fin de ce feuilleton judiciaire qui a tamperé en haleine votre juridiction M. le Président nous voilà enfin à la phase de réquisition et plaidoiries dans l'affaire ministère public contre Abdel Ndondjaye M. le Président cette affaire a défrayé la chronique tant en Guinée au Sénégal au Togo et à Niamé donc autant dire qu'il s'agit d'un crime ou des crimes organisés à caractère régional sinon international M. le Président M. le Président M. le Président M. le Président M. Abdel Ndoy Ndjaye qui compareait depuis très longtemps par-devant votre juridiction est coupable et reprocès des infractions du faux du faux en écriture publique et authentique d'escroquerie et d'habit de confiance M. le Président M. le Président Honorable Assesseur le M. qui compare par-devant vous est témaillon d'une bande qui a tant fait des victimes au niveau d'un différent pays ces messieurs et messieurs le Président avec ses co-auteurs et ses complices ont fait autant de victimes jusqu'à ce que un jour il s'est tombé sur la personne de M. Abdurrahman Mohamed des nationalités guinéennes nizériennes hommes d'affaires qui a cru à la véracité des autorités et des actes délivrés par nos autorités M. le Président M. le Président voilà un monsieur qui au départ s'est fait passer par un colonel de la douane sénégalaise c'est M. Abdurrahman il a reconnu sans embase lui-même pendant sa déposition autant devant le cabinet d'instruction que devant Auguste des juridictions il a reconnu qu'il s'est fait passer par un colonel de la douane en arborant les tenues de la douane donc c'est avec cette qualité qu'il a pu extroquer des sommes faramineuses dans les mains d'Abdurrahman Mohamed il ne s'est pas arrêté là M. le Président du Sénégal un pays caractérisé par son hospitalité par le respect de ses citoyens et des citoyens étrangers c'est important de le dire M. le Président parce que le Sénégal c'est on l'appelle le pays de la Teranga le pays de l'hospitalité ça veut dire que M. le Président M. les Assesseurs c'est un pays frère le Sénégal avec qui nous avons des relations séculaires nous avons des amis nous avons des collaborations sincères et fraternelles mais comme dans toute communauté lui il fait exception à la tradition sénégalaise il fait exception à l'hospitalité sénégalaise c'est pourquoi après avoir escroqué M. le Président M. Mohamed à partir du Sénégal il a estimé qu'il faut aller plus loin il s'est transporté avec sa bande en Guinée-Conakry notre pays M. le Président et pour le faire il a a nargué les autorités guinéennes il a nargué les institutions guinéennes parce qu'ils ont utilisé les cachets imité les signatifs des autorités guinéennes pour continuer leur sale besoin c'est ainsi qu'ils se sont fait passer pour des autorités douanières guinéennes des autorités de la police de l'air et des frontières guinéennes pour poser des actes convaincre la victime en témoigne le lot des cachets exhibés et détenus par le parquet M. le Président ils ont nargué nos autorités ils nous ont nargués M. le Président regardez M. le Président la décoration de votre juridiction nous avons les couleurs nationales rouson vert ça c'est un symbole qui nous est cher ils ont foulé ça au pied M. le Président on ne peut l'imaginer ailleurs qu'un individu vient dans un pays il se fait passer pour des autorités nationales et limite les cachets et les signatifs des autorités nationales pour extroquer des fonds faramineux M. le Président c'est inacceptable M. le Président je ne veux pas être si long ma plaidoirie va être axée sur le procès verbal d'interrogatoire au fond de M. Ablundoy Ndiaye par devant le juge d'instruction est en présence de ses avocats dont le cabinet de M. Kourala il s'agit du procès verbal du 3 novembre 2021 à 12h15 minutes M. le Président M. le Président à la lecture de ce procès verbal vous vous rendrez compte que M. Ablundoy Ndiaye est effectivement coupable des infractions des faux des faux en écriture publique ou authentique des croqueries et d'habit de confiance au présidus de M. Abdurahman Mohamed vous serez ébahis par les avés de M. Ndiaye ici à la barre à la première page M. le Président il dit à la fin le dernier paragraphe il dit c'est le nom Al-Zabar qui a donné mon numéro à M. Abdurahman Mohamed en me demandant de le faire croire que je suis douanier et je pouvais retrouver et débloquer ces marchandises c'est le début du fait à la fin M. le Président c'est lui qui le dit et devant ses avocats à l'instruction il continue ensuite Al-Zabar m'a instruit de lui demander de me donner 12 millions de francs CFA et c'est ce qu'il a fait le lendemain M. le Président A la deuxième page il continue avec aisance il m'envoyait de l'argent à chaque fois qu'on lui disait que les marchandises étaient bloquées ça M. le Président c'est son navet c'est un navet judiciaire fait dans le cabinet d'instruction et devant ses avocats il continue il disait je devais me rendre à Conakry il a payé mon billet d'avion et mes frères des saisures Al-Zabar m'a demandé de lui demander encore de l'argent et c'est ce que j'ai fait sans me rappeler de mon temps que j'ai récite M. le Président c'est un récit pathétique le monsieur qui est devant vous M. le Président c'est extraordinaire que du cabinet d'instruction à votre part il se fait passer pour la mère Thérésa vous connaissez M. le Président la mère Thérésa à Calcutta en Inde qui apportait ses cours et assistance au démené alors qu'il sait effectivement qu'il appartient à une bande d'escrocs il a commis des infractions des crimes transnationaux M. le Président il continue il dit je déclare l'existence de 12 millions de dollars répartis dans les caisses c'est lui qui l'a dit c'est ce qu'il a fait avaler à la partie civile j'ai déclaré j'ai déclaré l'existence de 120 millions de dollars 120 millions de dollars il dit le binet mon intervention pour le débloquage de cette soi-disant marchandise c'est lui qui le dit M. le Président était de faire en sorte que personne ne chasse la contenance des caisses y compris ma propre personne M. le Président ce récit ce récit comme je vous le dis c'est le procès verbal d'Abdoun Ndoy Ndiaye et devant ses avocats devant ses avocats lui-même il a cité assister des cabinets des maîtres Simakan Valentin Yaya Konate et le cabinet Kuralaketa c'est sans embase quand ces messieurs viennent devant vous rencontrer des balivernes alors que dans le cabinet d'instruction il n'y a pas de menaces il n'y a pas de menottes il n'y a pas de matraques et de surcroît il est assisté de ses avocats M. le Président M. le Président il continue en disant effectivement j'ai porté la tenue des gardes des grades du colonel mais c'était dans mon salon je ne suis jamais sorti avec et là-bas il est déjà parti il l'a accepté M. le Président M. le Président vous savez le vol l'escroquerie et l'habit de confiance ont tous pour objet de soustraire ou de récupérer le bien d'autrui mais la particularité de l'escroquerie c'est l'intelligence de l'asem pénale contrairement au vol l'asem pénale Amadou sa victime cherche à le convaincre c'est fait passer pour des personnes honnêtes utilisent des fausses qualités des faux noms pour amener sa victime elle-même à lui remettre le fond c'est ça la particularité de l'escroc M. le Président et c'est le portrait robot de M. M. Abdoul Noy Ndiaye ce procès verbal M. le Président est sans embase il s'est fait passer d'abord par un colonel de la douane pour une première fois il a réussi à se faire remettre 12 millions de francs CFA 12 millions de francs CFA c'est lui qui le dit dans le procès verbal et devant ses avocats après il a continué ses manœuvres à chaque fois il a inventé des choses il dit la mercenade est bloquée il nous faut un tel montant pour débloquer c'est lui qui le dit également il dit à chaque fois que j'ai demandé de l'argent on me donne lorsqu'il a fini ses manœuvres à Dakar il a estimé que ça n'hésite pas il faut venir à Guinée Conakry M. le Président notre pays nous sommes un peu victimes de notre gentillesse de notre hospitalité de notre respect d'autrui c'est pourquoi arrivé à Conakry également ce qu'il n'a pas pu faire à Dakar il a réussi à le faire ici parce qu'à Dakar il n'a pas imité les cachets et les signatures des autorités sénégalaises mais à Conakry comme tout est permis ils ont utilisé les insignes de l'état guinéen M. le Président ils nous ont nargués ils ont nargué l'état guinéen c'est pourquoi à l'entame de cette procédure M. le Président j'avais dit que cette procédure devait se faire en présence de l'agent judiciaire de l'état parce que c'est trop M. le Président dans aucun pays du monde vous ne pouvez voir des ajustements de ces arts il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête M. le Président comment peut-on venir dans un pays étranger utiliser les insignes l'emblème de ce pays imiter les signatures et les cacher des autorités de ce pays pour arnaquer des paisibles citoyens et réclamer des droits M. le Président je loue votre patience sinon vous avez tout entendu pendant le débat dans ce dossier on vous a dit qu'il est en prison depuis combien de mois ou combien d'années mais c'est vous qui l'avez envoyé en prison non est-ce que s'il est en prison c'est de votre faite non ce n'est ni de votre faite ni d'une autre M. le Président c'est par ses agissements M. le Président je ne souhaite pas je ne souhaite pas que vous rencontriez ces gens-là dans leur agissement un jour parce que le drame dans notre dossier M. le Président c'est que sur une bande d'une dizaine voire plus de personnes c'est le seul qui est là donc les autres continuent encore à faire des victimes nos citoyens nos paisibles citoyens continuent encore à en souffrir M. le Président nous sommes dans une société où on doit vivre à la sueur de son front M. le Président quand vous venez ici vous travaillez du matin jusqu'au soir vous attendez la fin du mois pour récupérer votre paye et nourrir honnêtement votre famille il y a des gens qui font des raccourcis qui arnaquent les gens qui détournent qui volent ce que vous ne pouvez pas avoir dans une année et ils peuvent l'avoir dans une heure de temps M. le Président on doit lutter contre cet art ce sont les fléaux de notre société M. le Président c'est ce qui explique la raison de la justice M. le Président la justice est là pour éradiquer ce fléau M. le Président la justice est là pour mettre fin à ces agissements M. le Président M. le Président mon client M. Abdurrahman Mohamed a été victime de faux de faux en écriture publique d'escroquerie et d'habits de confiance par M. Abdoul Ndoy Ndyaï et son groupe par leur agissement ils ont extroqué des sommes faramineuses pour une première fois ils ont réussi à prendre un montant de 5 millions de dollars M. le Président par la suite lui-même il a dit à chaque fois il inventait et à chaque fois qu'il demandait on donnait par la suite M. le Président s'est allé jusqu'à 12 millions de dollars M. le Président les infractions sont consommées ça ne fait l'ombre d'aucun doute les agissements de M. Abdoul Ndoy Ndyaï avec son groupe tombent sous le coup des infractions des faux des faux en écriture publique ou authentique des croqueries et d'habits de confiance qu'il plaira à votre juridiction de réprimer conformément à la loi et je ne veux pas ravir la vedette au ministère public conformément aux peines qui seront requises par le ministère public mais en ce qui nous concerne M. le Président nous Parti Civil il vous plaira de constater les agissements de faux usage de faux escroquerie et habit de confiance et de recevoir M. Abdoul Rahman Mohamed dans sa constitution de Parti Civil et y faisant droit M. le Président vous allez condamner M. Abdoul Ndoyi au paiement en notre faveur des sommes de 17 millions de dollars en principal et de 50 millions à titre de dommages d'intérêt M. le Président en le faisant vous aurez rendu une bonne et saine justice enfin M. le Président vous constaterez que la constitution de Parti Civil de M. Abdoul Rahman Mohamed ne fait l'homme de qu'un doute parce que dans le dossier de votre procédure les accusés ont posé des actes dans ce sens ont reconnu sa qualité de Parti Civil c'est pour cette raison que les véhicules qui ont été saisis par la gendarmerie et constitués en scellés l'un des véhicules a déjà été attribué et de façon volontaire par les accusés à M. Abdoul Rahman Mohamed et l'acte est versé au dossier M. le Président je vais terminer par là ce matin c'est pourquoi la communication elle est importante ce matin nous avons eu à communiquer par rapport à l'existence d'une procédure à la Cour suprême et à l'initiative de M. Abdoul Ndoy Ndiaye l'avocat de la Partie Civil en a fait un navet en vous brandissant et en lisant un acte qui saisit la Cour suprême même s'il s'est défendu en disant que ce n'est pas lui qui a posé l'acte mais l'acte est posé au nom de qui l'acte est posé au nom de M. Abdoul Ndoy Ndiaye donc la procédure que nous sommes en train d'examiner M. le Président est actuellement pendante par devant la Cour suprême de Guinée je n'ai pas voulu l'évoquer à l'entame je préférais le faire à la fin et c'est important de le souligner M. le Président parce que lorsque la Chambre d'instruction a ordonné la liberté sous caution de M. Abdoul Ndoy Ndiaye il a déféré la procédure à la Cour suprême il dit qu'il ne doit pas payer quelque chose la procédure est pendante et de nos jours la Cour suprême ne s'est pas prononcée ça veut dire quoi ? l'affaire que nous sommes en train d'examiner est actuellement pendante par des 22 juridictions qui ne sont pas du même ordre la juridiction supérieure et votre auguste juridiction M. le Président et l'affaire qui est pendante par devant la Cour suprême concerne notamment la liberté de M. Abdoul Ndoy Ndiaye et le fait qu'il éventuellement qu'il ne devrait rien ça veut dire quoi ? que si on ne prend pas garde nous risquons d'assister à une contrariété des usements entre deux juridictions du même pays dans la même affaire opposant les mêmes parties et portant sur le même objet M. le Président sur toute réserve je plaide je vous remercie la partie civile je voudrais bien nous préciser le montant de dommages d'intérêt de 50 millions bien merci le parquet spécial a la parole pour requérir dans cette affaire merci M. le Président merci M. les honorables assesseurs de m'avoir donné la parole à ma qualité de représentant du ministère public pour présenter mes réquisitions au fond dans cette affaire ministère public M. Abdraman Zaidan contre Abdoula Ndoy Ngaï placé sous mandat de dépôt en date du 27 octobre 2021 prévenu des faits d'escroquerie usurpation de fonctions et de titres associations de malfaiteurs faux et usage de faux en écriture authentique faits prévus et punis par les dispositions des articles 403 585 586 784 785 et suivant du code pénal merci monsieur le président je ne saurais continuer sans vous adresser mes vifs et sincères remerciements par la qualité d'écoute la qualité par laquelle la responsabilité la sérénité par laquelle vous avez conduit ces débats jusqu'à ce jour cette procédure a tant duré et cela s'explique par le fait qu'elle a commencé par une autre juridiction d'instance pour atterrir chez nous avec la création de cette juridiction à un moment donné j'expliquerai de façon graduelle comment les choses se sont passées monsieur le président que vous soyez à remercier par rapport à toutes ces qualités dont vous avez fait montre vous et vos assesseurs monsieur le président le ministère public que je représente discuterait les infractions une à une vous proposerez à travers des réquisitions une décision conséquemment à la discussion faite par lui-même mais avant monsieur le président permettez-moi de revenir mais de façon sommaire sur les faits essentiellement les faits monsieur le président monsieur Abdel Ndoy Ndoy est de nationalité sénégalaise il vivait au Sénégal et collaborait avec un réseau d'escrocs il travaillait avec une association de malfaiteurs et il préparait des infractions pour faire souffrir des paisibles citoyens monsieur le président tout a commencé en 2021 lorsque son réseau a tout organisé à tout machiner lorsqu'il a reçu un appel d'un certain Al-Djabi ce dernier l'a recommandé de communiquer avec un certain Abraham Zaidan de nationalité nigérienne et ce dernier l'a recommandé de se comporter comme un douanier un colonel de la douane sénégalaise c'est ce qui fut fait monsieur le président il a échangé avec la partie civile et il a rassuré la partie civile qui l'est douanier et qu'il pouvait faire embarquer les caisses contenant des œuvres d'art appartenant au plaignant de Niamé à Dakar puis à Dubaï ils ont déroulé leur stratégie criminelle et à chaque fois ils faisaient croire à Abraham Zaidan que l'embarquement sur RT a des petits problèmes et à chaque fois ils demandaient de l'argent ces propos sont confortés par des déclarations tenues à l'interrogatoire au fond devant le juge d'instruction du tribunal première instance de Dixine qui avait la charge d'instruire le dossier monsieur le président monsieur les assesseurs ils ont demandé de l'argent et à chaque fois qu'ils demandaient un montant à Abraham Zaidan à Abraham Zaidan donner le montant parce qu'il avait un intérêt par rapport aux œuvres d'art qui contenaient dans les caisses lorsqu'ils ont fini de l'escroquer par rapport à l'embarquement le transit des caisses par Dakar puis Dubaï le transport de ces caisses Dubaï via Dakar ils ont estimé que l'avion a changé d'itinéraire changé de programme que l'avion a atterri à Conakry une fois à Conakry ils ont estimé que seuls eux pouvaient débloquer pouvaient venir régler le problème monsieur Abdoul Ndou Ndai a informé la victime et cette victime a acheté le billet d'avion et a fourni les frais de voyage et cela est appuyé par les déclarations contenues dans le procès verbal d'interrogatoire au fond monsieur le président il a débarqué à Conakry à loger avec ses amis c'est un certain Youssouf Ndou ils étaient plusieurs personnes ils ont fabriqué des faux cachets à Conakry ils se sont comportés comme des agents de l'aviation civile qui disposait d'une compagnie aérienne monsieur le président c'est ainsi après avoir reçu les 550 000 dollars des mains d'Abdraman Zaidan une fois à Conakry ils ont continué à demander de l'argent et l'argent a été toujours versé jusqu'à qu'il a été interpellé en octobre 2021 interpellé par la section de recherche et le PM3 de Matam l'actuel DCIJ c'était la section recherche qui était à Matam avant il a été interrogé l'enquête préliminaire clôturée il a été déféré devant le parquet du tribunal de première instance de Dixing ce parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire et a saisi un juge d'instruction le cabinet du juge d'instruction Mamadou Pouy Diallo ce dernier après inculpation a placé Abdoul Ndoy Ndjaï en détention en estimant que pour mettre fin aux troubles provoqués à leur public il fallait qu'ils partent en prison pour lui-même le mettre en sécurité il a énuméré un certain nombre de raisons conformant aux dispositions de l'article la cour suspend pour quelques minutes pour des besoins biologiques après avoir obtenu le billet acheté par la même personne et les frais de voyage a débarqué sur Conakry une fois arrivé à Conakry il a trouvé les membres du groupe qui sont Al-Djabi Mamadou Kahn André Serra Youssoufa Gueye un certain lit et il logeait c'est Youssoufa Daou à Conakry arrivé à Conakry ils ont confectionné des cachets des responsables de l'aviation civile de la République de la République de Guinée des cachets achetés des encriers disposés des talki ou alki pour toujours pouvoir manipuler escroquer le nommé Abdraman Zaïdan et ces manoeuvres ont permis à percevoir d'énormes montants jusqu'à son arrestation en octobre 2021 une fois interpellé l'enquête préliminaire a été confiée à la section recherche la HR de Matam et il a été déféré devant le parquet du tribunal de première instance de Dixine après inculpation ce parquet a réquis l'ouverture d'une information judiciaire sur le président sur les assesseurs et une fois inculpé par le juge d'instruction il a été placé sous mandat de dépôt en date du 27 octobre 2021 placé sous mandat de dépôt il a été interrosé au fond le 8 novembre 2021 par le juge Mahmoud Ouy Diallo ce jour il a été entendu au fond par le magistrat instructeur devant ses avocats venant de plusieurs cabinets d'avocats dans le cabinet de maître Kourala Keïta cabinet Kourala Keïta il a déposé ses jours et il a expliqué tout ce qui s'est passé monsieur le président monsieur les assesseurs tous les inculpés ont été entendus la partie civile entendue la procédure a été clôturée à travers une ordonnance sur le président avant la clôture la CRIEF avait été créée en décembre 2021 à travers les ordonnances 007 et 008 commis à loi aujourd'hui par le CNT le conseil national transition avec la création de la CRIEF avec les compétences matérielles et territoriales de la CRIEF la matière faisait que la CRIEF était compétente dès lors que le montant dépassait le milliard il a été exhorté à travers un arrêté de l'ancien ministre de la justice monsieur Alain connaît et le dossier a été formalisé à travers une ordonnance d'incompétence et la cour de répression des infractions économiques avait été saisie le dossier a été déposé au parquet et comme vous le savez en cas de décédissement pour compétence le dossier vient au même niveau où il s'est trouvé donc le dossier était en information à Dixing le dossier est venu ici devant les juges d'instruction de la chambre de l'instruction de la CRIEF l'instruction a continué là où elle était arrêtée le 7 novembre le 7 novembre 2022 la chambre de l'instruction de la CRIEF a rendu une ordonnance de nos lieux partiels et de renvoi devant la chambre de jugement monsieur Youssef Ndaou a été disculpé travers nos lieux et monsieur Abdoul Ndoy Ndyaï a été renvoyé devant votre juridiction pour y être sujet des faits cités un peu plus haut conformément dans la loi monsieur le président c'est cela de façon sommaire et substantielle mais constante les faits qui ont été à l'origine de ces différentes préventions monsieur le président je m'attelerai à l'exercice de discussion commencerai par l'escroquerie cette infraction est prévue et punie par les dispositions de l'article 403 du code pénal donc je vais me faire le devoir de vous lire intégralement la disposition article 403 l'escroquerie est le fait soit par l'ujase d'un faux nom d'une fausse qualité soit par l'abus d'une qualité vraie soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds des valeurs ou des biens quelconques à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou des charges l'escroquerie est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 50 millions de francs guinéens d'amende ou de l'une de ce dépeine seulement monsieur le président monsieur les assesseurs il est reproçé au prévenu Abdoul Ndoy Ngaï d'avoir escroqué des montants de 550 000 dollars de 120 000 dollars de 12 millions de francs CFA à monsieur Abdrahman Zaidan de 10 millions d'un emprisonnement d'un emprisonnement – Sous-titrage FR 2021